... Bonsoir à tous. On commence tout de suite notre réunion, avec un peu de retard comme d'habitude, mais on finira à l'heure malgré tout. Donc, deux sujets à l'ordre du jour. Un sujet phare, qui est donc le sujet du pôle urbain Montparnasse. Et puis, un deuxième sujet que j'évoquerai en fin de réunion, qui est la présentation des équipes transverses. On en parlera donc en fin de réunion, après la présentation du pôle urbain. Donc, je vais passer tout de suite la parole à M. Dubois, n'est-ce pas, qui va nous faire une présentation complète que vous avez sur le tableau, qui est derrière moi. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Déjà, premièrement, c'est un temps important dans le projet urbain. Un temps privilégié pour vous, le Conseil du quartier, parce qu'on va vous présenter le contenu, les esquisses. Et je tiens d'abord à souligner en propos introductif que c'est un projet. On est à l'état de projet urbain. Rien n'est arrêté. Et l'enjeu de nos discussions aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à construire ce projet. Donc, rien n'est arrêté. Et tout est ouvert à la proposition. Je vais présenter rapidement le programme de la soirée. Dans un premier temps, on parlera du quartier M. Montparnasse, tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on engagera une discussion sur la rénovation de la tour Montparnasse, pour ensuite enchaîner sur le projet urbain M. Montparnasse dans son ensemble. On présentera à la fin, donc c'est 4-5, les modalités de concertation et le cadre dans lequel vous pourrez participer. Voilà, je passe tout de suite la parole à M. Hotte de la ville de Paris. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus des conseils du quartier. Merci d'être là à nouveau. Donc, je dis à nouveau parce qu'il y a 15 jours, il y a eu un peu moins de 15 jours, une réunion publique à laquelle peut-être plusieurs d'entre vous ont assisté. Enfin, les élus étaient largement représentés avec le maire du 6e et le maire du 14e, puisqu'on est sur une opération qui se trouve à l'intersection de plusieurs arrondissements. Donc, c'est une opération, comme ça vient d'être dit, assez importante, très importante pour ces arrondissements même, et pour laquelle, bon, je le dis également aussi en introduction, il n'y a pas de projet arrêté aujourd'hui. Donc, on fait presque l'effort de venir vers vous, ce qui est tout à fait naturel, pour vous entendre sur les premières orientations qui sont données à ce programme qui va nous occuper pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc, très succinctement, donc, si on fait un petit rappel de l'histoire de ce secteur, du secteur de Montparnasse, c'est un site qui a été organisé en 1960. On va peut-être faire plus court. Pardon ? On va peut-être faire plus court. On va faire... On monte à 1960, on n'est pas touché. Non, non, mais c'est... Voilà, bien sûr, mais simplement pour... Je veux dire de faire plus court. D'accord, très bien, très bien. Voilà, donc, simplement, une urbanisme des années 60 qui était donc faite sur les principes d'urbanisme de dalle et d'urbanisme organisé autour de la circulation de la voiture. Aujourd'hui, ce secteur de Montparnasse est un lieu de centralité majeure pour Paris qui justifie effectivement qu'on y travaille de près avec beaucoup de détermination, sachant que c'est un site qui est desservi, très bien desservi, donc par la gare Montparnasse, bien sûr, plusieurs lignes de métro et de lignes de bus. Il y a une densité d'emplois très élevée dans les différents programmes de bureaux dans la tour. Une offre commerciale, comme vous le savez, qui est riche et variée, mais qui comporte aujourd'hui des insuffisances. Et une offre de services qui est relativement importante avec des lieux culturels et de loisirs, dont la piscine Armand Massard. Et c'est surtout un lieu aussi qui vit beaucoup le jour comme la nuit. Donc c'est un lieu qui fonctionne presque 24-24 avec ses avantages et ses inconvénients. Ce site aujourd'hui présente différents dysfonctionnements. Donc c'est important aussi de vous entendre sur le partage de ce constat des dysfonctionnements. L'urbanisme de Dalles, aujourd'hui, nous paraît inadapté. On le retrouve dans ce quartier, mais également dans d'autres secteurs de Dalles de Paris. Donc on est adapté au mode de vie, aux mobilités nouvelles. Les ensembles publiés qui sont réalisés sur Dalles sont difficiles d'accès, difficiles de lisibilité et ne correspondent plus tellement à la façon dont les Parisiens, de façon générale, les habitants veulent vivre la ville, une ville de plein pied, donc accessible et facilitant les usages et les aménités urbaines. Donc difficulté de repérage également. Pour ceux qui fréquentent vous-même peut-être ce quartier, vous avez sans doute des difficultés aussi pour vous déplacer dans cet ensemble urbain. Voilà, parcours piéton et pour dire également vélo complexe. Donc les cheminements vélo sont de complexe voire dangereux. Donc ça pose un problème de sécurité. Et ensuite, un quartier très minéral avec très peu de végétation. Il y a le Jardin Atlantique qui a été réalisé dans les années 70 mais qui est peu... Enfin, pardon, dans les années 90. Dans les années 90, pardon. Qui est assez peu visible et sans doute insuffisamment fréquenté par les habitants. On peut passer à la suivante. Donc voilà, ce qu'il faut retenir aussi dans ce périmètre, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants, d'opérateurs privés et publics. Alors public, il y a bien sûr la SNCF avec le programme qui est en cours de rénovation de la gare Montparnasse. Donc un projet ambitieux de requalifier tous les services en gare, les circulations, mais également en ajoutant quelques commerces pour faire face également à la montée en charge de cette gare Montparnasse qui dessert tout le sud et l'ouest national. Vous avez au-dessus de la gare la CNP, Caisse Nationale de Prévoyance Assurance, qui réfléchit elle-même aussi à une restructuration d'au moins des accueils parce que c'est encore une fois l'inconvénient de l'organisme sordal, c'est d'avoir des bâtiments qui sont au-dessus du sol, donc difficilement perceptibles et difficiles d'accès. Vous avez donc sur le plan les différents numéros des intervenants qui sont la tour Montparnasse, donc il y a un ensemble immobilier, la tour Maine-Montparnasse, qui est une copropriété et dont on va parler juste après puisqu'il y a un projet très ambitieux de refondre complète de cette tour et de ses abords. Vous avez le CIT également qui est un ensemble d'une copropriété également qui envisage une refonte, une requalification de ces plateaux de bureaux. Vous avez aussi, je le cite un peu dans le désordre, je vous prie de m'excuser de cela, vous avez le centre Gaît-Montparnasse qui fait l'objet d'une restructuration, comme vous le savez, il y a eu plusieurs réunions publiques à ce sujet qui est en cours de chantier pour aboutir, je crois que la date est autour de 2020 bientôt, même si ça prend un petit peu de retard. Vous avez ensuite les espaces publics que gère la ville avec des dysfonctionnements notoires. Bien sûr, le premier d'entre eux est celui de Boulevard-Vos-Gérard, donc tout le monde sait qu'il est encombré de deux roues et M. le maire, vous avez peut-être intervenu lors de la réunion publique pour pointer effectivement l'inconvénient majeur de cet espace public qui doit être rendu aux piétons et aux vélos. Vous avez également la place Roule-de-Trie qui est plus ou moins bien fréquentée, plus ou moins agréable, très venteuse, donc là où aussi on pourrait trouver des améliorations et des rues de l'arrivée, rue du départ. Alors ce qu'il faut retenir peut-être à ce stade-là, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires privés et donc la difficulté et en même temps l'intérêt d'une telle opération, c'est de revenir autour de la table tous ces porteurs de projets privés avec la dynamique et l'initiative de ces différents opérateurs pour essayer de rassembler ces porteurs d'opérations autour d'objectifs communs, d'orientations partagées et effectivement, on a besoin de vous aussi pour définir ces orientations partagées. et la ville finalement n'est propriétaire que du sol public et de l'équipement public qui est la piscine aujourd'hui. Voilà, donc rapidement, la gare modernisée pour 2020, donc là les travaux sont en cours, voilà, l'amélioration des accès et des différents niveaux, la réalisation de commerce qui doit intervenir, le projet immobilier Guet-et-Montparnasse qui prévoit un centre commercial, bon, ça c'est un sujet majeur, je ne l'ai pas cité dans la diapositive précédente, mais bien sûr, il y a le centre commercial qui est un élément moteur, je dirais, de la dynamique du quartier. Bon, là en l'occurrence, il y a un programme commercial qui va aussi renforcer l'offre du côté du 14e arrondissement, mais également qui comporte des logements et des équipements, donc une crèche de 42 berceaux et une bibliothèque qui doit être aussi réalisée. L'hôtel Pullman, lui aussi, va profiter de cette rénovation pour se restructurer. Parmi les projets portés par la ville, alors en dehors du boulevard Pasteur et du boulevard Vos-Gérard, donc la création de promenades dont j'ai parlé précédemment, qui sont absolument nécessaires, il y a la création d'une liaison de bus à haut niveau de service, donc ça c'est un service public de transport pour faciliter la communication entre gares, entre la gare de Lyon, la gare de Stalitz, la gare de l'Est et du Nord et bien sûr la gare de Montparnasse. Donc c'est un... Il va y avoir une desserte bus qui va donc contourner la gare et renforcer l'offre en desserte de la gare et des métros. Et enfin, une création de vélo-station, donc vélo-station, ça sera un équipement qui va être géré en délégation de services publics d'environ 1 000 vélos. Il va être fait en deux temps pour des questions de chantier de phasage et il doit, tel que c'est prévu aujourd'hui, occuper un des tunnels techniques qui longent la trémie de l'avenue du Maine. Voilà, deux secondes simplement de plus pour dire qu'il y a aussi un enjeu important sur lequel il n'y a pas forcément d'accord aujourd'hui puisque l'enjeu est effectivement difficile à définir. C'est la question de la trémie de l'avenue du Maine qui est très impactante principalement côté 14ème puisque ça fait une tranchée urbaine mais dont on sait que c'est un axe important pour la profiteur de police voilà, parce que c'est un axe stratégique. Donc on n'a pas aujourd'hui encore de convergence sur le devenir de cette trémie. Et si vous le voulez bien je passe la parole aux architectes. Non, non, on va, non, non. Non mais madame on va, les questions c'est à la fin de la présentation parce qu'il va y avoir une multitude de questions donc on ne peut pas couper la parole aux intervenants on finit avec les intervenants le maire prend la parole et ensuite on vous passe la parole aux uns et aux autres pour des questions. Voilà. Voilà, donc je passe la parole à l'agence Chartier-Dalix pour la Tour Montparnasse. Alors, bonsoir, bonsoir à tous Frédéric Chartier architecte associé de la nouvelle AOM je vais vous présenter en quelques mots le projet de rénovation de la Tour Montparnasse que nous avons eu la chance de gagner il y a quelques mois déjà. Alors, un petit peu vite du coup cette tour aujourd'hui l'enjeu qu'on a essayé de développer c'est de espayer de renouer l'histoire d'amour entre la Tour Montparnasse et les Parisiens de changer un peu ce vieil adage qui dit que la plus belle vue de Paris c'est depuis la Tour parce qu'on ne la voit pas et de refaire comme ça de refaire aimer cette tour aux Parisiens parce qu'on pense qu'elle a du potentiel elle a quelque chose à raconter assez rapidement ça passe par deux choses majeures qui étaient d'essayer de la reprogrammer un petit peu parce qu'aujourd'hui c'est uniquement une extrusion d'un grand bâtiment de bureau il pourrait faire 5 étages il pourrait en faire 7 il en fait 48 voilà c'est essayer de reprogrammer un petit peu cette tour et ensuite de modifier sa façade sa robe puisqu'on sait que cette couleur aujourd'hui assez sombre qui était à la mode dans les années 70 il est temps aussi de redonner un peu de clarté un tout petit peu de lumière à cette tour donc par une intervention sur la façade un grand travail aussi sur les accès de cette tour puisqu'aujourd'hui les halls sont assez sous-dimensionnés ils sont un petit peu un petit peu petits donc on essaye de redonner plusieurs accès avec des commerces en pied de tour avec un accès à la vélo station dont parlait monsieur Ode tout à l'heure avec une possibilité d'avoir comme ça une véritable adresse du projet au pied de la tour c'est pas du tout la présentation qu'on avait préparé mais c'est pas très grave du coup avec un accès comme ça qui pourrait arriver au sol par un parvis un petit peu bas et avec un restaurant un co-working qui pourrait donner un accès à la tour autre chose c'est que cette tour elle est complètement figée dans le sol et donc on a essayé de lui redonner une adresse en travaillant un petit peu sur la nappe historique haussmannienne c'est à dire pourquoi est-ce que dans une tour on travaille de la même manière quand on est au 40ème étage ou au 9ème étage finalement c'est une ambiance différente et donc dans tous les premiers niveaux on a décidé de reconstituer des grands balcons des grands balcons extérieurs non seulement pour valoriser un petit peu les bureaux de la partie basse qui sont souvent un petit peu dévalorisés par rapport à en haut et puis pour réancrer cette tour un petit peu dans le tissu haussmannien dans la ville de Paris avec un accès à l'extérieur d'où ces grands balcons ces grandes terrasses dans la partie basse un travail important aussi qu'on a fait c'est la rénovation énergétique de la tour puisque aujourd'hui il était indispensable de la rénover d'un point de vue de la miande d'un point de vue aussi de l'énergie de la tour et donc on a décidé d'utiliser un élément contre lequel les tours luttent souvent c'est le vent puisque c'est une force très très forte dessus et donc on a essayé de travailler grâce à ces balcons pour empêcher aussi l'effet très désagréable qu'on a fait l'effet d'onouache quand on est au pied de la tour il y a toujours du vent donc ces balcons vont avoir un effet pour pouvoir couper un petit peu les vents descendants et donner une sensation beaucoup plus agréable en pied de tour et de travailler sur une façade qui puisse qui puisse se ventiler naturellement grâce au vent et donc on a une ambition de diviser par 10 les consommations énergétiques de la tour actuelle et enfin on vient coiffer cette tour comme vous avez pu le voir sur les images par une sorte de grande serre de verre dans laquelle on va pouvoir à la fois avoir une culture de la végétation un accès public redonner aussi le top tour un petit peu au public puisqu'aujourd'hui même s'il y a une petite promenade panoramique pour ceux qui connaissent et un restaurant ça reste quelque chose d'assez confidentiel refaire comme ça on a à peu près la hauteur des serres de jardin des plantes pour ceux qui connaissent c'est à dire une espèce de maison de verre un petit peu pour tous là-haut et aussi une petite machine bioclimatique efficace avec une récupération des eaux de pluie une installation de panneaux solaires qui va rendre aussi une autonomie énergétique dans la partie supérieure de la tour voilà alors la tour en quelques chiffres toutes les eaux de pluie récupérées 70% de diminution des besoins en réutilisation mécanique 80% des vitrages de l'ancienne façade réutilisées puisque maintenant on les reprend pour éviter les camions qui vont circuler dans le quartier on a décidé de tout ce verre noir de le reprendre et d'en faire un parement pour le noyau de la tour donc ça veut dire que ça conservera un petit peu l'histoire de ce bâtiment et ça permettra aussi d'éviter tous les balais de camions au maximum pour évacuer les déchets le calendrier le lancement des études le début des travaux en 2019 et on fait tout pour une inauguration en 2023-2024 pour ses 50 ans puisque vous savez qu'elle a été terminée en 1973 et pour les Jeux olympiques de la ville de Paris voilà j'ai essayé de faire au plus vite Merci je passe on va finir sur les interventions peut-être un dernier mot avant que je passe la parole au maire s'il vous plaît Oui tout à fait Allez-y Voilà donc simplement je vais vous rappeler assez succinctement les objectifs qui ont été annoncés dans le cadre du lancement de la concertation sur le projet donc il y a un certain nombre d'objectifs qui sont pardon excusez-moi voilà un certain nombre d'objectifs qui sont fixés c'est important qu'on puisse les partager notamment ce soir sur la question de la nouvelle forme urbaine et pour un nouveau cadre de vie donc l'idée fondamentale c'est de dire qu'on souhaite passer d'un urbanisme de dalle à un urbanisme de rue donc pour comme ça a été dit faciliter les accès faciliter les continuités piétonnes améliorer la mobilité généralement de piéton vélo et aussi en profiter pour végétaliser l'espace public sur la question de la programmation ce que l'on veut également collectivement c'est diversifier les activités donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'activités de bureau et commerce mais on voudrait également renforcer les activités communiques diversifiées avec voilà des animations culturelles du commerce de rue également peut-être du logement ce qui fait partie notamment sociale partie aussi de la diversification de l'animation d'un quartier l'attractivité touristique et culturelle voilà la Montparnasse c'est un quartier emblématique de Paris il est très fréquenté et avec la gare ça va encore être renforcé et l'activité artisanale qu'il ne faut pas oublier également c'est une constante de la préoccupation des élus parisiens en matière de production d'activité de production et sans oublier la logistique urbaine puisque ça fait partie aussi de l'économie générale d'une ville d'avoir des possibilités de desserte et de stockage et également de pouvoir faire de voilà comment dire bouger les marchandises c'est pas le bon terme mais enfin voilà vous m'avez compris pour faire la mobilité des marchandises et les biens voilà je passe sur l'enjeu important de de ce projet aujourd'hui tel que c'est défini vous avez sous les yeux la carte donc la vue aérienne du quartier vous avez un périmètre rouge qu'on appelle périmètre opérationnel c'est pour indiquer le périmètre d'intervention à la fois de la ville pour ce qui la concerne mais également de l'ensemble des partenaires privés qui vont aussi contribuer à l'amélioration du quartier et éventuellement selon le calendrier participer au financement parce que tout ça bien sûr nécessite des budgets en matière d'investissement que ce soit en matière de réaménagement de l'espace public ou même voilà de requalification générale des espaces et vous avez au-delà de ce périmètre opérationnel qu'on a souhaité quand même relativement restreint puisqu'il n'enveloppe pas comme vous l'avez vu par exemple le jardin atlantique il n'intègre pas pour en parler Boulevard Pasteur il n'intègre pas complètement l'ensemble de l'avenue du Maine et l'arrière de gare mais la réflexion est nécessairement élargie pour savoir comment le quartier et l'impact que ça va avoir ou les décisions qui seront prises sur le périmètre opérationnel quelles seront les conséquences et comment il va se nourrir également de possibles projets et interventions au-delà voilà sur l'état d'avancement côté direction de l'urbanisme on vous a dit au début de cette réunion que rien n'était lancé encore finalement à part les projets privés qui mènent je ne veux pas dire leur vie mais qui se développent de leur côté et que l'on accompagne nous lançons une étude une étude urbaine une étude de conception urbaine avec des équipes pluridisciplinaires donc urbanistes programmistes opérateurs financiers aussi monteurs d'opérations pour nous accompagner dans la définition d'un projet urbain général sur cet ensemble et ça prend la forme juridique d'un dialogue compétitif c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes qui sont sélectionnées trois avec lesquelles on va discuter on va échanger on va venir vers eux leur rapporter les observations faites par les différents intervenants faites les différents professionnels mais également les habitants donc d'où votre voix de parole qui est importante puisqu'on va restituer un petit peu ce qui est dit ce soir ce qui est dit dans les conseils du quartier dans le 14ème ce qui est dit lors des réunions publiques ce qui sera dit aussi on en reparlera plutôt en fin de réunion lors des marches exploratoires voilà autant d'événements participatifs dont on va faire la restitution donc aujourd'hui le dialogue compétitif s'engage à partir du mois de mai puisque c'est lancé en mai pour être lancé officiellement en septembre avec des éléments de programmation un peu précisés et on envisage d'avoir une équipe sélectionnée vers le début de l'année 2019 à partir de quoi les choses ont s'enchaîné avec des propositions de structuration de montage structuration de l'opération pour envisager d'ici 2020 des études opérationnelles parce que là ce sera des études de conception là on va passer aux études opérationnelles et on aura l'occasion de revenir sur la suite puisqu'on parlera à ce moment là de travaux même si comme ça a été dit précédemment les opérateurs comme la SNCF ou l'ensemble de Montparnasse procèdent eux-mêmes à des calendriers de travaux comme ça a été dit précédemment notamment en perspective des Jeux 2024 voilà pour ce qui me concerne je repasse la parole peut-être à Guillaume Dubois pour la suite ou comme vous le souhaitez je vais faire très rapidement pour que vous puissiez prendre la parole le plus rapidement possible simplement il me semble nécessaire en une ou deux slides de présenter le cadre de concertation on disait effectivement tout à l'heure que rien n'était lancé et qu'on était dans une phase effectivement où les intentions commencent à se dessiner mais la participation elle est aussi au coeur de cette définition de projet donc ça alimente un diagnostic un diagnostic qui va derrière faire naître des objectifs et des objectifs qui vont permettre de nourrir le dialogue compétitif qui va être bientôt lancé si vous voulez tout le travail de participation qu'on met en place qu'on va mettre en place ensemble ça va venir nourrir la réflexion des personnes qui vont travailler sur la définition concrète du projet urbain donc cette étape est essentielle je vais aller très rapidement nous voilà on va à la rencontre du quartier on va à la rencontre des personnes qui le font vivre les professionnels les gens de passage les habitants et vous les conseils de quartier c'est à dire qu'on va voir tous les conseils de quartier avec l'implication de la ville de Paris avec l'implication des élus pour à la fois présenter le projet mais aussi déjà faire part de ce cadre là de concertation parce que les rendez-vous arrivent vite avant le rendez-vous on a aussi travaillé à ce que tout le monde puisse participer donc un questionnaire est mis en ligne pour recueillir vos avis vos perceptions voilà pour contribuer au projet ça je vais passer rapidement voilà les prochains rendez-vous ils sont là des marches exploratoires une première qui a lieu donc ce samedi 9 juin de 10 à 12h rendez-vous donc à l'angle de la rue de Rennes et de la rue de Littré elle est thématisée c'est à dire qu'on va parler des activités économiques tourisme équipement et vie culturelle une marche exploratoire c'est simple on se donne rendez-vous et on déambule ensemble à certains points d'arrêt et on pointe ce qui va ce qui va pas les éléments de fonctionnement et dysfonctionnement mais très simplement et directement pour qu'on ait la substance de vos remarques qui puisse se faire jour et ensuite on a le mercredi 20 juin notez aussi dans vos agendas mais tout est sur internet une autre marche exploratoire qui elle celle-ci est thématisée sur le cadre de vie des placements et les espaces verts début juillet 5 juillet il y aura aussi une grande réunion un atelier du projet qui commencera à synthétiser déjà tous les enjeux toutes les propositions qui ont émergé voilà vous pouvez contribuer en ligne là l'adresse est sur le powerpoint l'adresse est ici bit.ly slash men tiré du haut montparnasse voilà le calendrier résumé j'en ai terminé à vous merci beaucoup je passe tout de suite la parole à Philippe Goujon pour son intervention et ensuite on attaque les questions réponses oui merci de permettre aux élus de s'exprimer ne serait-ce qu'un court moment ne s'inquiétez pas pour dire enfin les choses bougent pour un projet d'ailleurs qui est sûrement un des plus importants projets d'urbanisme parisien pour ces dix prochaines années parce que c'est un projet qui va s'étaler bien compris sur au moins une dizaine d'années en plein coeur de Paris c'est un coeur de ville qui va être totalement reconstruit réhabilité requalifié végétalisé j'aimerais bien qu'on prononce un peu plus souvent ce mot de végétalisation je l'ai dit lorsque j'étais à la dernière réunion avec nos collègues du 6ème et du 14ème et là de jour au maire de Paris plus armes en moison à côté dans la première réunion de concertation générale je pense qu'il faut davantage je crois que je ne l'ai pas beaucoup entendu mais c'est juste nous sommes au début de la concertation donc moi ma proposition c'est qu'on parle plus de végétalisation d'autant plus qu'il va y avoir tout un arc vert structurant traversant le 15ème qui va permettre par une sorte de coulée verte d'aller de Montparnasse jusqu'au rive de Seine et ensuite remonter par Citroën jusqu'au parc Georges-Bassens oui voilà moi depuis que je suis bien une dizaine d'années que j'essaye avec les différents opérateurs privés d'obtenir la rénovation de ce quartier je me suis rendu compte qu'effectivement les opérateurs privés n'arrivaient pas à lancer leurs projets de façon suffisamment coordonnée cohérente et qu'à partir du moment où chacun avait un projet il était absolument nécessaire de les mettre en cohérence d'où mon appel sous la dernière mandature déjà à la ville de Paris pour qu'elle prenne en main la direction des opérations d'une certaine façon de façon assez complexe d'ailleurs parce qu'effectivement nous sommes là avec des opérateurs privés et on va avoir un opérateur public alors que nous ne sommes pas dans une zone d'aménagement concertée ou dans une zone particulière donc ça demande beaucoup de pédagogie de persuasion et d'effort et depuis cette nouvelle mandature c'est vrai que l'adjoint maire de Paris compétent monsieur Missica nous avons beaucoup avancé il y a eu plusieurs ateliers de travail c'est lui ici présent était là et nous avons perdu un peu de temps c'est vrai mais enfin je peux le concevoir étant donné l'importance du projet c'est quand même 9 hectares de Montparnasse qui est un quartier emblématique même sur le point international qui va être totalement revisité donc une ou deux observations je ne vais pas revenir sur le projet bien sûr vous l'avez fort bien décrit en lien aux grandes orientations telles qu'elles sont proposées à la concertation alors premièrement c'est vrai je suis particulièrement heureux que pour une fois le bâti dans ce quartier l'espace public le bâti mais aussi l'espace public soit repensé c'est vrai à l'aune des nouvelles normes environnementales et des nouvelles aspirations des constituants mais surtout avec les riverains avec ceux qui habitent et ça je pense que les différentes procédures de concertation que vous avez mis en place doivent être très considérées comme extrêmement importantes et même essentielles dans les délibérations finales que les riverains soient parce que c'est un quartier qui est très fréquenté avec des millions de visiteurs mais je pense que là les riverains doivent être vraiment au coeur de la rénovation de ce quartier même si c'est un quartier de dimension internationale si je peux dire deuxième point enfin troisième point sur la végétalisation et la concertation avec les riverains c'est vraiment une inquiétude quand même c'est qu'une distorsion apparaisse entre des projets qui ont été conçus séparément et à des rythmes différents je le disais à l'instant c'est qu'on a des opérateurs privés ceux du CIT ceux du IMM ceux du centre commercial etc et la ville de Paris qui essaye de coordonner tout ça et la tour Montparnasse notamment je pense que tout ça aurait dû être fait de façon un peu plus enfin synthétique pas synthétique mais je veux dire en même temps parce que nous avons une tour Montparnasse qui est formidable et je félicite les architectes d'AOM qui ont été retenus d'ailleurs moi-même j'avais choisi ce projet aussi donc c'était consensuel simplement tout ça doit vraiment se mettre en cohérence avec l'ensemble de la rénovation des 9 hectares alors que j'ai l'impression j'ai un peu trop l'impression que chacun quand même pousse son projet il ne faut pas que la mise en cohérence sous l'égide si je peux dire la direction de l'urbanisme soit simplement superficielle il faut vraiment prendre les choses à la base pour que nous ayons le projet de ville que nous souhaitons les habitants les élus les riverains les utilisateurs et que nous devons être les garants de cette cohérence troisième observation ce qui va être réalisé c'est un urbanisme de rue par rapport à une ruse de dalle et ça je m'en réjouis parce qu'on voit bien que l'urbanisme de dalle ne marche pas d'ailleurs en même temps vous le savez et c'est dans le même quartier nous poussons à la restructuration totale du quartier Barg-Falguerre en détruisant la dalle des deux côtés de la rue de la rue Barg de façon à avoir un urbanisme sur rue là aussi les travaux vont commencer bientôt alors ça aussi ça va châchelonner sur des années et des années mais avec la ville de Paris nous avons enfin pu et aussi vous les riverains projet participatif lancer la rénovation totale du secteur Barg-Falguerre Platon etc qui va commencer Kandinsky qui va commencer incessamment mais cet urbanisme sur rue doit permettre une meilleure liaison Est-Ouest et Nord-Sud c'est-à-dire ça a été dit mais j'insiste particulièrement là-dessus ce nouveau quartier de 9 hectares doit être conçu vraiment pour vivre à partir de deux nouvelles rues une rue qui va être la prolongation de la rue de Rennes non pas jusqu'à la mer malheureusement mais jusqu'à la gare Montparnasse déjà en piéton et une autre rue qui permettra d'aller du boulevard et d'Arquinet en quelque sorte au boulevard de Vosgérard Est-Ouest reliant le 14e au 15e j'ai fait une proposition complémentaire par rapport au réaménagement du boulevard de Vosgérard vous savez qu'on a commencé à l'aménager à le débarrasser de ses motos etc qui est là aussi de prolonger le boulevard de Vosgérard jusqu'à la place du 18 juin 40 je pense que ce boulevard de Vosgérard qui est en réalité une belle promenade plantée polluée malheureusement par les deux roues motorisées de la gare Montparnasse c'est devenu un parking en plein air des deux roues des voyageurs de Montparnasse c'est insupportable c'est pour ça que je continue à faire enlever 50 motos par jour quand même pour qu'ils comprennent bien qu'il ne faut pas se garer là donc prolonger le boulevard de Vosgérard dans la ce qui est aujourd'hui la rue de l'arrivée sur deux niveaux vous voyez mais qui ne sera évidemment plus sur deux niveaux en terre pleine centrale arborée jusqu'au ce qui est appelé du 18 juin 40 consacré à d'autres usages qu'un nœud autoroutier bien sûr avec comme vous l'avez dit un aménagement de piétons etc voilà quelques observations très courtes sur les équipements nous avons besoin de bureaux bien sûr nous avons besoin de commerce c'est que le centre commercial actuel carré de la fériette etc doit se transformer en boutique de rue ce qui va poser un petit problème sur la commercialité parce qu'il y aura la période de transition entre les deux donc on aura moins de commerce mais ensuite autre observation n'en aura-t-on pas trop parce qu'il va y avoir une commercialité du secteur qui va être colossale avec la restructuration de Guété-Montparnasse avec malheureusement un centre Leclerc je dis malheureusement parce que c'est quand même sujet quoi et puis de l'autre la gare Montparnasse qui elle-même crée plusieurs milliers de mètres carrés de commerce je crois qui vont fonctionner aussi le dimanche mais bien sûr la gare va passer de 50 à 80 et quelques millions de visiteurs donc il y aura sûrement des clients et puis toute cette restructuration des gares de la fériette si je peux dire du centre commercial ça fait une très forte offre commerciale est-ce qu'elle n'est pas surdimensionnée pour ce quartier même si c'est un quartier international très important avec beaucoup de visiteurs peut-être qu'au contraire ça peut être une locomotive mais vraiment là il y a des études approfondies à continuer offre hôtelière on a besoin d'une offre hôtelière je ne sais pas si des logements sont très opportuns sur le secteur en tout cas moi ce que je dis c'est que dans ce secteur particulièrement on a peut-être besoin de logements pour étudiants notamment je le dis simplement au passage c'est que la ville enfin le 15ème arrondissement est devenu le deuxième arrondissement universitaire à Paris on est maintenant à plus de 30 000 étudiants dans le 15ème parce qu'on a des campus qui se sont ouverts etc et vraiment il y a un besoin d'offre de logements étudiants d'autant plus que je sais que Subdeco qui est actuellement en partie sur Armand Moisan et sur République veut se concentrer peut-être sur ce secteur et former un campus universitaire sur cet espace de 9 hectares il y a une proposition en tout cas de Subdeco de Saint-Plantella dans un grand campus universitaire pourquoi pas ça conforterait cette nouvelle vocation universitaire qui est celle de notre arrondissement et pour un renouvellement quoi une sorte de rajeunissement du quartier enfin pour ne pas être trop long mais voilà j'en ai déjà été beaucoup je voudrais vous dire que nous sommes je ne vais pas parler des transports mais bon on en a parlé on y reviendra sûrement c'est quand même un gros gros sujet nous avons signé enfin nous sommes en train de signer une charte emploi ça je le dis aussi pour les habitants et notamment pour tous ceux qui recherchent un emploi avec la SNCF et des groupes immobiliers il y a 800 emplois qui doivent être créés en 3 ans sur la gare pour animer les 130 magasins justement SNCF et donc il sera organisé en mairie du 15ème un job dating en septembre pour ces 900 emplois qui sont offerts par SNCF et Altera Cogedim qui sont les opérateurs sur les commerces de la gare Montparnasse voilà ce que je voulais vous dire en disant que nous pouvons avoir là une nouvelle référence d'urbanisme même sur le plan mondial je n'hésite pas à le dire parce que ce quartier est connu du monde entier et il y aura un oeil braqué de tous les urbanistes les architectes et même les habitants et les amoureux de Montparnasse qui a une très bonne et forte réputation sur le plan international surtout parce qu'a été le quartier Montparnasse dans les années 1900 donc c'est un projet sur lequel vraiment nous pouvons apporter beaucoup les uns et les autres pour en faire une référence internationale d'un nouveau mode de développement urbanistique tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui de façon très ambitieuse avec tous les acteurs bien sûr qui sont concernés par le développement de Montparnasse merci merci beaucoup donc sans plus attendre je propose qu'on prenne trois questions donc il y avait monsieur devant prenez un micro absolument parce que comme c'est enregistré et suivi sur le web chacun puisse vous entendre en fait je vois qu'on n'a pas abordé le problème de la sécurité plutôt la tranquillité je suis témoin je sais que le maire fait son possible même plus que son possible on a des problèmes boulevard Bros-Gérard depuis au mois d'août et il ne se passe rien si vous faites des grands boulevards comme ça je ne sais pas ce qui va passer est-ce que vous en avez pensé alors une deuxième question prenez un micro simplement une question à laquelle la réponse est immédiate je pense la tour est-elle complètement désamiantée maintenant voilà on va vous répondre après une troisième question alors il y avait une question madame dans le fond là tout à l'heure je vous ai coupé la parole parce que vous étiez en plein débat donc reprenez la parole voilà posez votre question sur le logement social je crois merci monsieur oui logement social vous avez parlé de logement mais dans ces logements y aura-t-il des logements sociaux d'une part d'autre part si c'est oui nous en avons déjà rue Falguerre au 37 nous en avons également de l'autre côté à savoir au 40 on en a pas mal de logements sociaux dans la rue Falguerre donc il y en a à nouveau dans ce parc ça fait beaucoup de logements sociaux dans le dansimetre au mètre carré merci de votre réponse alors une quatrième question à cette table et puis après on vous répond je ne l'avais pas vu est-ce que vous oui c'est bon bon simplement déjà une toute petite chose je voudrais vous remercier monsieur le maire pour l'action que vous avez fait sur le Drep Lodge qui est fermé provisoirement mais qui lorsqu'il rouvre on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes et nous espérons bien que vous obtiendrez du préfet de police une fermeture définitive ce qui nous évitera les trafics de drogue les bagarres et toutes les nuisances qui embêtent tout le quartier en tout cas merci bien au niveau des travaux moi je trouve tout à fait normal qu'une ville évolue entre la tradition et la modernité en respectant au maximum son patrimoine et sa culture maintenant on a été un peu quand même souvent dans cette salle échaudée je me rappelle notamment avec les gens du musée postal qui sont venus nous dire ah mais nous sommes des professionnels nous ferons un minimum de nuisances malheureusement vous entendez la réaction des gens c'est pas ce qui s'est produit nuisances de bruit nuisances qui ont été même jusqu'à des annexions de parties communes d'une courte propriété à côté donc je voudrais savoir comment vous allez conduire votre chantier en sachant que par exemple actuellement il est impossible à une personne soit à mobilité réduite soit ayant des problèmes visuels des troubles cognitifs de circuler sur le boulevard de Vosgirard entre les travaux du musée postal entre les travaux de la poste c'est vraiment un parcours vraiment un parcours du combattant et puis toute la logistique qui va derrière parce que la directrice de la guerre Montparnasse nous avait parlé je pense qu'elle a dû se tromper mais de 40 rotations de camions par jour on a de quoi se faire du souci quand même bon alors alors on va essayer de vous répondre à toutes ces questions je vais laisser la parole à OEM pour le désaméantage de la tour et les travaux de la tour si vous avez des éléments à nous donner déjà sur les modalités que vous avez utilisées pour que les travaux soient les plus sereins possibles j'allais dire on estime que sur le désaméantage on estime qu'il reste à peu près 10% c'est à dire qu'il y a eu quand même des travaux successifs dans la tour d'amélioration il resterait on estime aujourd'hui à peu près 10% de l'amiante qu'il y avait au départ sur la tour qui est à la jonction entre les planchers et la façade effectivement on ne peut l'enlever qu'en enlevant la façade donc on va faire monter en tout cas en toute sécurité une sorte de grand sarcophage qui va grimper un petit peu sur la tour qui va pouvoir désaméanter et enlever les façades en toute sécurité pour l'environnement ensuite au niveau du chantier je vous ai parlé un petit peu de notre logique de réemploi où on essaye de garder un maximum de matériaux sur place notamment les parties vitrées de la façade qui sont à peu près 40 000 m² et ensuite de faire un chantier le plus rapide possible évidemment c'est un chantier de grande ampleur donc l'entreprise qui sera désignée devra faire un minimum de nuisances tout en considérant quand même qu'il va falloir réaliser ce projet je pense qu'on essaiera de trouver les trajets les plus intéressants aujourd'hui on a gagné ce concours il y a quelques mois donc j'ai du mal à vous donner on est encore en étude à vous donner des choses précises puisque le chantier ne commencera pas avant vraisemblablement deux ans à minimum donc il faut quand même qu'on puisse avoir le temps de l'étudier et de pouvoir faire un chantier avec le moins de nuisances possible sachant que comme je vous disais on étudie un principe de grands sarcophages qui sont des échafaudages qui grimpent sur la tour et qui contiennent à la fois l'amiante les nuisances le bruit afin de pouvoir avoir quelque chose le plus propre possible peut-être que tu veux dire un mot un peu plus technique Laurent Petit de Wood et Homme qui est l'AMO de la copropriété sur la manière dont les travaux peuvent se dérouler ce que je voulais juste indiquer sur ce sujet c'est que le projet qui a été sélectionné à l'issue du concours c'est celui qui respecte l'intégralité de la structure existante de la tour tous les autres projets concurrents proposaient soit d'en démolir une partie de la reconstruire différemment soit de construire carrément une autre tour à côté etc donc on s'est attaché à prendre je dirais dès l'origine les mesures qui vont nécessiter le moins de mouvements de matériaux possibles alors bien sûr comme l'a dit Frédéric c'est un chantier qui représente quand même quasiment 400 millions d'investissements donc ça se fera avec quand même beaucoup de monde des mouvements de camions etc mais on a pris comme je vous l'ai dit les précautions pour manipuler le moins possible de matériaux en particulier sur les démolitions puisque les démolitions seront en fait très très limitées on aura simplement le démontage de la façade mais pas de marteau piqueur pas de démolition de béton puisqu'en fait la structure de la tour est conservée à côté de ça vous allez vous retrouver à faire votre chantier alors que la gare Montparnasse ne sera pas terminée donc par exemple la place Raoul Lotry qui est déjà complètement saturée par des cabanes de chantier ce qu'on appelle les HGCO la base survie ou vie je ne sais pas comment on s'appelle peu importe en tous les cas sur vie ou vie il n'y aura pas de place pour vous où est-ce que vous comptez mettre votre base vie chantier par exemple peut-être qu'on s'avance un peu mais il me semble que les travaux de la gare Montparnasse d'ici deux ans devraient quand même être 2020 devraient quand même être à peu près terminés donc je pense qu'on devrait le suivre bon espérons que les deux s'emboîtent bien alors sur la on avait prévu de mettre un maximum de 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 base vie justement pourquoi pas sur la dalle du centre commercial pour pas arriver trop sur l'espace public mais effectivement c'est des questions qui sont très intéressantes parce qu'on est en train d'étudier ces solutions pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et donc voilà on est vraiment à l'écoute notamment par exemple le chantier avec la gare Montparnasse c'est très intéressant de regarder à quel moment il va s'arrêter quand est-ce qu'on va pouvoir enchaîner et pourquoi pas de regarder vis-à-vis de ça quand est-ce qu'on pourra affiner nos timings de chantier d'accord très bien merci beaucoup je vais laisser la parole à Philippe Goujon pour les deux les deux questions alors sécurité tranquillité et logement social oui sur le logement je voudrais dire un mot c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y en a pas évidemment je ne suis pas hostile à la réalisation de logements mais comme je le disais dans une configuration bien particulière les nouveaux besoins dans le 15ème je le dis c'est des logements pour étudiants et pour chercheurs j'ai évoqué le campus universitaire j'ai évoqué le fait qu'on ait passé de quelques milliards à 30 bientôt 40 000 étudiants dans le 15ème on a un gros besoin et pour les chercheurs aussi nous sommes à côté de Necker nous sommes à côté de l'Institut Pasteur j'ai des demandes qui sont très nombreuses de chercheurs qui veulent trouver à se loger même pour quelques années par exemple l'Institut Imagine qui a été ouvert récemment où 500 chercheurs du monde entier sont venus pour travailler sur les maladies génétiques évidemment ils arrivent à Paris pour 3 ans 5 ans 6 ans ils cherchent des logements c'est le type de logements sociaux entre guillemets qui pourrait être affecté à ces centaines de chercheurs et à ces centaines d'étudiants en plus quand on parle de logement je ne vois pas comment on pourrait en faire plus d'une centaine c'est déjà énorme mais logements étudiants et logements pour chercheurs c'était ma proposition à la ville de Paris notamment surtout dans un îlot qui n'est pas forcément le plus facile à habiter quand même ça c'est sur les logements sociaux mais ce sont quand même des logements sociaux et vous avez raison de dire que nous avons beaucoup de logements sociaux dans le secteur moi depuis 15 ans on a doublé le nombre de logements sociaux dans le 15ème quand même on est passé de 11 à 23 000 on tangente les 20% de logements sociaux je veux dire il faut pouvoir absorber tout ça parce qu'on ne me donne aucun moyen en accompagnement social supplémentaire les équipements publics suivent comme ils peuvent mais pas toujours énormément etc etc donc on a vraiment là un taux de logements sociaux qui est déjà important dans ces secteurs il y a le secteur Parc-Falguerre que vous avez évoqué évidemment notamment il y a beaucoup d'arrondissements dans Paris qui ne sont pas à 20% de logements sociaux de toute obédience d'ailleurs et de tous les quartiers sur la sécurité je dois dire que là effectivement il faudra faire en sorte que ce nouvel urbanisme soit un urbanisme sécure et notamment qu'il soit conçu à partir des données que nous avons en matière de prévention situationnelle c'est-à-dire réaliser un urbanisme qui soit le moins propice à la délinquance et on voit bien ce qu'on a construit dans le quartier il y a des endroits où il y a plus de délinquance que d'autres parce que les jeunes se rassemblent et qu'il y a le square d'Alpera et compagnie à l'université de Mayol et d'autres j'en passe donc là il nous faut un urbanisme qui tienne compte de cela et donc on travaille avec la préfecture de police avec aussi bien sûr de la vidéoprotection moi j'ai dit au préfet de police au maire que à partir du moment où nous avons ce nouveau quartier et d'ailleurs c'est la politique aujourd'hui de la ville quand il y a des nouveaux quartiers on crée des caméras pour les vidéoprotégés c'est une avancée par exemple depuis que la vidéoprotection existe à Paris on a dû c'est-à-dire depuis fin 2011 début 2012 les grâces uniquement à la vidéo en fait 10 et 15 000 délinquants grâce à la vidéo de surcroît moi je pense ça c'est une idée que certains partagent je sais que c'est pas l'idée de la ville de Paris mais en tout cas c'est la mienne c'est que la ville de Paris devrait créer une police municipale vous avez derrière vous un agent de sécurité de la ville de Paris qui assure notre protection merci au passage qui est un agent de sécurité de la ville de Paris mais qui n'a pas les pouvoirs d'un policier municipal qui n'a pas les qualifications judiciaires qui lui permettent de faire un contrôle d'identité etc donc la ville de Paris a les effectifs environ 3500 hommes depuis un transfert récent de personnel de la préfecture de police à la ville de Paris depuis le 1er janvier ces personnels devraient former une police municipale comme il y en a dans beaucoup de villes parce que je crois qu'aujourd'hui il est avéré que la préfecture de police à la police nationale est une police qui est totalement accaparée par ses missions régaliennes de lutte antiterroriste lutte contre la grande criminalité ordre public mais pas du tout la tranquillité publique dont elle ne s'occupe absolument pas vous le dites les uns et les autres quand vous appelez le commissariat personne ne vient ou il faut appeler il faut attendre des heures etc je ne leur en veux pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement ils n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité de l'état et la sécurité des habitants donc il faut que cette police municipale puisse être une police de quartier de voisinage de proximité qu'on attend si le gouvernement arrive à mettre en place cette police de sécurité du quotidien qui est évoquée peut-être que ça peut marcher mais comme il n'y a pas de renfort particulier je ne vois pas comment ça pourrait se faire alors que là nous pourrions avoir un corps de police qui serait justement à disposition des habitants H24 dans tous les quartiers ça c'est sur la sécurité un dernier mot sur les chantiers bon je ne fais pas de procès d'intention évidemment mais j'ai une petite expérience de maire maintenant depuis 10 ans qui est qu'on a toujours les mêmes discours formidables tout est prévu tout va marcher il n'y aura pas d'usance et puis c'est la cata c'est la cata partout sur tous les chantiers on en parlait encore avec ma collègue sur d'autres chantiers cata plus ou moins ça dépend des secteurs donc là vraiment le seul moyen que ça marche c'est qu'on soit sur votre dos en permanence et vous pouvez compter sur moi il m'est arrivé de faire arrêter les chantiers d'ailleurs avec la police parce qu'il y a eu des chantiers absolument invraisemblables je n'en accuse pas les concepteurs mais c'est à la base que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement parce que les sociétés notamment de déconstruction y vont n'importe comment etc etc on a eu des risques on a de la chance on n'a pas eu des risques d'accidents extraordinairement graves et on a des chantiers qui provoquent des nuisances extrêmement pénibles pendant les épisodes et là ça va durer des années donc il faut que vraiment enfin je vous le dis il n'y a pas que vous qui êtes concerné il n'y a pas que la tour il y a aussi tout le reste vous avez parlé de la poste bon ça s'est passé plutôt moins bien la gare et puis surtout la destruction reconstruction de tout ce secteur donc là il faut vraiment que nous nous soyons avec l'adjoint de quartier les élus sur votre dos en permanence je vous le dis d'avance bon ça ne vous étonne pas d'ailleurs enfin moi je me demande je le dis à la direction de l'urbanisme je me demande s'il faut garder le CIT parce que si on veut réaliser un quartier de ville est-ce qu'on doit garder ce gros bloc immonde qui gâche tout le paysage urbain quoi est-ce qu'on doit pas transformer ce qui est dans le CIT bien sûr avec des propriétaires privés en locaux de rue quoi voilà alors évidemment ça va demander des compensations mais là il y a une réflexion à faire bon je sais que le CIT a prévu de rénover son centre j'ai moi-même vu un certain nombre de projets je crois qu'ils en sont encore à choisir entre un ou deux qui restent ou deux ou trois mais est-ce que c'est la bonne méthode est-ce que la bonne méthode parce que si on a un urbanisme équilibré on va avoir ce gros bloc même s'il est rénové et j'ai vu les projets de rénovation ils sont intéressants sur le plan architectural mais ça reste des blocs ça reste un bloc massif qui perturbe beaucoup quand même le paysage et qui ne s'insère pas du tout dans l'urbanisme nouveau que nous voulons sur ce secteur Merci on poursuit une question passez le micro qui est là s'il vous plaît Bonsoir à tous oui quelques remarques pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florian Sidbon et je suis président du groupe des élus de gauche de l'arrondissement je partage avec monsieur le maire certaines préoccupations et je suis sur un certain nombre de points évidemment pas exactement en accord alors trois points brièvement première chose que je voulais souligner c'est quand même qu'il faut qu'on se réjouisse on a eu l'occasion de le dire et de le dire je crois communément en conseil d'arrondissement sur le fait que moi qui habite ce quartier depuis 20 ans ça va en changer la physionomie le dynamisme et ça va quand même être quelque chose de formidable moi j'attends alors on va passer par cette étape avec forcément quelques nuisances enfin on va avoir esthétiquement et en termes de dynamisme et économique et culturel et peut-être la possibilité de retrouver ce qu'a été Montparnasse à un moment donné bon voilà moi je me réjouis vraiment beaucoup de ça sur la question de l'urbanisme je pense qu'on peut être effectivement rassuré sur le fait que il y a de nombreuses concertations qui vont venir que effectivement la crainte qu'on peut avoir que les projets ne se coordonnent pas bien je pense qu'on peut être rassuré là-dessus parce qu'il y a quand même avec la création de Demain Montparnasse qui est l'entité qui coordonne si j'ai bien un suivi puisque les choses sont très complexes mais qui coordonne les cinq ou six syndicats de copropriétaires différents qui composent tout cet espace et bien justement il y a une structure qui est faite pour ça et évidemment ce serait un échec et je crois qu'on n'arrivera pas à ça si la restructuration du CIT d'une part d'autre part de la tour et troisièmement du centre commercial je fais en gros trait ne se coordonnait pas bien d'un point de vue d'une part esthétique et puis évidemment de ce qu'on veut en faire ensuite dans les usages voilà donc d'après ce que j'ai compris sur la question du CIT pour rebondir sur ce que vous disiez monsieur le maire j'ai l'impression que ce bloc qui pour l'instant est en hauteur les projets que j'ai pu ou les sons de cloche que j'ai pu avoir sont que on va essayer que ça revienne au sol en partie je crois qu'il y a une idée en tout cas dans ce sens là que c'est-à-dire que ça retouche le sol et que du coup ça rejoigne ce qui va se faire peut-être avec le centre commercial et puis une autre à mon avis avancée majeure même si tout ça est encore à l'état je ne sais pas si vous avez tous bien compris que en fait pour l'instant ce ne sont que des projets que ça va prendre du temps et qu'on va être consulté donc ça c'est déjà un truc super mais le projet sur le centre commercial quel qu'il soit j'ai l'impression refera naître une rue de Rennes qui va jusqu'à la gare Montparnasse et donc c'est quelque chose en tout cas que moi je n'ai pas connu et même qui existait effectivement avant même si on a un peu passé vite le début de votre présentation mais du coup ça va quand même changer les choses parce qu'effectivement cette place du 18 juin est complètement bloquée etc. et ça ça va dans le sens de ce que la ville de Paris fait avec les grandes places comme place de la République et les autres places bon ça c'est donc le premier point c'est de se réjouir sur ça fait lien avec la sécurité parce que je crois qu'on va passer effectivement de cet urbanisme sur dalle qui crée des situations de complexité d'un point de vue de la sécurité à quelque chose de beaucoup plus ouvert et donc je crois que maintenant on sait faire des choses justement avec ce que vous disiez la situation préventionnelle qui vont dans le bon sens sur la question de la sécurité je veux souligner que la ville de Paris n'est pas du tout laxiste avec la création de la DPSP on a ce point de désaccord qui est qu'effectivement nous ne sommes pas pour une police municipale mais pour une séparation des missions avec une DPSP qui s'occupe des luttes contre les incivilités qui se sont beaucoup renforcées je crois qu'on y viendra dans la deuxième partie du conseil de quartier donc je ne suis pas plus long sur la question et la police a ses missions propres et du coup régaliennes je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer des choses je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas un problème boulevard de Vosgirard c'est pas ce que je suis en train de dire non non mais on est très clair là-dessus je suis en train de dire que chacun doit avoir son métier et que nous avons perdu beaucoup d'effectifs de police entre 2007 et 2012 et que ces effectifs n'ont jamais été réellement rattrapés et que c'est une difficulté qu'on a dernier point sur lequel je veux m'exprimer sur la question des logements sociaux je pense qu'il ne faut pas complètement qu'on s'excite là-dessus surtout dans ce quartier alors après on peut avoir des avis divergents les uns les autres évidemment moi je soutiens la politique de logement social mais surtout sur cet iris enfin sur ce micro quartier que j'habite mon fils va dans l'école d'à côté on n'est pas on n'est pas accroulé sous les logements sociaux vous citiez le 37 rue fallguer non 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 oui le 37 rue fallguer c'est combien de logements sociaux madame comment mais et alors et alors et alors mais est-ce que est-ce que ça nous traumatise moi ça ne me traumatise pas pardon mais pardon mais moi plutôt que quoi bon pardon j'habite moi au 9 rue fallguer et je vis ce quartier également voilà ce qui n'est pas le cas oui oui mais moi je parle des logements sociaux là sur ce point non mais attendez vous pourrez vous exprimer tout à l'heure chacun s'exprime et je respecte la parole de tout le monde mais en tout cas sur la question du logement social la loi la loi fixe l'objectif de 25% en 2025 nous sommes dans l'arrondissement dans le 15ème à un peu moins je crois de 18% et sur sur le quartier dont nous parlons je ne sais pas quels sont les chiffres mais ce serait intéressant de les chercher alors tout dépend si on prend barque fallguer ou pas dans le quartier parce qu'effectivement dans le haut de la rue fallguer il y a beaucoup de logements sociaux mais ce n'est quand même pas exactement le quartier de la tour Montparnasse et donc si on regarde sur le quartier de la tour Montparnasse et sur ce pâté de maison et bien je suis désolé à part un immeuble au 37 non nous ne sommes pas avec des logements sociaux majoritaires comment j'ai pas bien compris ce que je devrais apprendre comme géographie madame excusez-moi mais la rue fallguer c'est partie comme elle de Montparnasse excusez-moi non mais c'est pas ça que j'ai dit j'ai dit que la rue fallguer est longue j'ai eu la chance d'habiter au 108 puis au 9 et ça n'est pas exactement la même sociologie au 108 et au 9 et si on regarde le quartier dans lequel on habite ici dans ce pâté de maison je suis désolé sur cet iris qui sont des mesures de l'INSEE on peut regarder le taux de logement social et éventuellement parler lors d'un autre conseil de quartier moi je suis prêt à le faire franchement je crois qu'il y a assez peu de crainte qu'il y ait trop de logements sociaux et de toute façon je pense que ce sera très marginal dans un projet de la tour Montparnasse et de la réhabilitation du pôle Montparnasse bon attendez 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 bon c'est alors maintenant là alors on voilà alors le micro pour monsieur Denoble oui merci monsieur le maire merci oui moi je voudrais simplement dire que la question n'est pas le logement social en lui-même c'est qui met-on dans ce logement social car aujourd'hui je crois que nous sommes dans un quartier qui n'est pas sûr excusez-moi de vous le dire vous habitez peut-être le quartier mais j'habite aussi et je peux vous dire que la plupart des habitants de Montparnasse et de la rue considèrent qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas du niveau qui devrait si vous voulez au plan sécurité j'entends alors voilà c'est tout ce que je voulais dire puis je profite monsieur le maire pour vous demander dans le cadre des questions qu'on peut poser si l'on conserve quand même dans ce quartier le bénéfice de la concentration des moyens de transport parce que je ne parle pas du réseau de souterrain mais du métro mais je parle du réseau de surface car nous avons aujourd'hui en bout du boulevard de Beaujirard quand même des stations cinq lignes de bus qui est quand même pour les habitants du quartier un gros avantage de la même manière que du côté de la rue de l'arrivée je crois deux lignes de bus ou trois alors ceci est la question que dans le cadre des travaux en cours j'espère qu'on ne va pas disperser toutes ces lignes et leurs arrêts je comprends que la question n'est pas encore posée parce que dans l'immédiat elle ne se pose peut-être pas mais dans le cadre de cette rénovation je souhaite que l'on conserve quand même qu'on pense au transport routier et au maintien de toute la distribution de lignes et d'arrêts dont bénéficient merci monsieur je vous répondrai tout à l'heure sur ce point là le micro de l'autre côté du banc s'il vous plaît alors juste oui je voulais rebondir parce que je soutiens enfin je pense exactement la même chose et je soutiens la remarque qui vient d'être faite sur les transports de bus ou de tramway éventuellement si ça se transforme par la suite mais en tout cas que ce soit pas uniquement un espace pour piétons et cyclistes parce que c'est vrai que bon pour les personnes âgées en particulier bon le réseau de transport du quartier est fantastique bon et ça il est absolument important de maintenir cette dimension là vous avez parlé d'un projet de relier les gares parisiennes bon ce qui est fantastique mais il ne faut pas que ce soit un projet disons de contournement où on se retrouverait à aller prendre le bus non plus place du 18 juin ou place Raoul Dautry mais du côté de la place de la Catalogne parce que là on serait énergement perdant donc important là je m'adresse plutôt à l'urbanisme et à la mairie important de maintenir un réseau de surface qui soit confortable et qui bon bien sûr laisse de la place aux piétons et aux cyclistes mais qui garde quand même et si possible un axe propre ce serait l'idéal mais qui garde quand même un espace réservé aux bus on va vous répondre sur les transports monsieur oui d'abord une observation personnelle 10 ans de travaux je ne verrai pas le résultat donc c'est déjà quelque chose par contre par contre je subirai pendant 10 ans des nuisances tout à fait importantes et ces nuisances sont j'allais dire quotidiennes depuis des années vous traversez rue Falguerre c'est le gaz le musée postal toutes les transformations du crédit agricole etc bon ça n'arrête pas bon ça c'est la première observation la deuxième en prenant un peu de hauteur si je me permets j'ai entendu parler de la coordination et cette coordination que l'on souhaite que tout le monde souhaite je voudrais savoir si la finance suit parce que le nerf de la guerre c'est l'argent et il faut que en particulier pour l'urbanisme pour tous ces projets de voies etc la la poursuite de la rue de Rennes jusqu'à la mer je je pense qu'il y a là une difficulté supplémentaire parce que quand on demande à certaines entreprises privées de mettre la main à la poche c'est pas toujours facile alors dernière observation puisque j'ai le micro j'ai entendu parler d'un garage à vélo c'est magnifique je ne peux qu'approuver est-ce qu'on pourrait pas avoir un garage à moto c'est absolument impossible il y a 20 ans je promenais mon petit chien à boulevard de Vosgirard il y a eu quelques progrès et monsieur le maire dit qu'il enlève 50 motos mais ils reviennent aussi vite et on a traversé le boulevard de Vosgirard d'un trottoir à l'autre c'est toujours une épreuve il faut vraiment zigzaguer alors là est-ce qu'il ne faut pas un garage à moto merci une autre question s'il vous plaît oui je te le sers je vais déjà poser une question je peux oui allez-y oui le passage en dessous qui devait disparaître l'avenue du Maine est-ce qu'il reste ou il ne reste pas le passage c'est-à-dire l'avenue du Maine en fait d'accord on va vous répondre merci l'avenue du Maine une autre question je me réjouis moi de la rénovation du quartier je voulais savoir seulement il a été évoqué la dernière réunion il y a 10-15 jours la possibilité d'une tour donc je voulais savoir si c'était sérieux à quel endroit elle pourrait être placée parce que je trouve ça plutôt un peu inquiétant voilà une quoi ? non alors une dernière question oui bonsoir Française Ficheux donc conseillère de quartier aussi déléguée à la tranquillité et sécurité je m'inscris tout à fait dans les remarques qui ont été faites notamment à la sécurité et à la tranquillité je suis née dans le 15ème j'ai vu cet arrondissement se dégrader progressivement et je peux en témoigner vu les dernières commissions à la sécurité et la tranquillité que nous avons menées avec les riverains sur le chapitre de la nuisance pouvez-vous communiquer et aux riverains les horaires quotidiens de début de travaux et de fin de travaux en garantir aussi le respect de la réglementation parce qu'il me semble qu'avant 8h du matin et après 20h ça devient insupportable merci bon alors on va commencer les réponses alors sur la partie je vais laisser la direction de l'urbanisme répondre sur la seconde tour sur l'avenue du Maine sur le garage à vélo nous on répondra sur le garage à moto et puis le volet financier qui a été posé à l'instant qui est quand même très intéressant aussi alors je vous laisse la parole merci alors oui lors de la réunion publique il avait été soulevé la question de savoir s'il y aurait de nouvelles tours sur le quartier bon encore une fois nous en sommes à consulter des équipes d'urbanistes et de programmistes qui vont nous faire des propositions et donc je crois que le monsieur le journal d'urbanisme Jean-Luc Messica a dit que la question restait ouverte il n'y avait pas d'orientation particulière à donner à ce stade là on verra en fonction des projets ce qui sera pertinent ce qui sera inquiétant peut-être ou ce qui sera peut-être rassurant parce que voilà la question de la tour on le voit avec la tour Montparnasse quand une tour est bien conçue et surtout est accrochée au sol avec un accès visible comme n'importe quel immeuble parisien voilà d'une certaine façon ça fonctionne voilà donc après c'est une question de paysage urbain c'est une question de reporter c'est une question de voisinage autant de questions qu'il faut se poser lorsqu'on aura des propositions dans ce sens là s'agissant voilà du garage du garage à vélo vélo station garage à moto je sais pas si vous vouliez répondre mais enfin je sais que ça a été évoqué lors de la réunion publique donc on est tous conscients et puis on est tous à dénoncer l'encombrement de ce boulevard de Girard par les deux roues ce qui est pas propre d'ailleurs à la guerre Montparnasse parce qu'on retrouve ce sujet dans toutes les guerres parisiennes d'ailleurs mais c'est vrai que c'est flagrant à Montparnasse particulièrement flagrant à Montparnasse et ce qui a été dit effectivement c'est que la plupart enfin la grande majorité de ces deux roues sont des personnes qui fréquentent la gare qui viennent pour reprendre un train donc la logique serait que ce soit Gare et Connexion SNCF qui trouve des moyens pour les remettre à l'intérieur du périmètre alors Carre et Connexion nous a dit qu'il y avait des emplacements dans la gare les parkings des emplacements la question c'est que les motards ou les deux roues n'y vont pas alors donc il y a toute une politique d'incitation de tarification de jalonnement de fléchage pour essayer donc il y a de travail effectivement à faire ça sera peut-être pas facile mais il faut le faire et je crois que la SNCF est prête à se mettre autour de la table pour trouver des solutions je crois que il faut être inventif et à la fois persuasif nous avons fait des photos attendez attendez Jean-Pierre le dimanche de Pâques où tout le boulevard était plein donc c'est pas les habitants ni les on va en parler tout à l'heure c'est un sujet récurrent qu'on aborde à chaque conseil de quartier donc on laisse répondre l'urbanisme de la ville de Paris de toute façon ils n'ont pas la réponse parce que ce qu'on vient d'entendre moi ne me satisfait pas mais bon enfin je vous laisse continuer je vous laisse aller jusqu'au bout si il y avait une réponse voilà je vous laisse continuer sur la question du transport je crois que ça a été signalé par la personne vous-même monsieur vous-même ça du transport on va répondre d'accord très bien pour dire que voilà l'objectif évidemment c'est de répartir les arrêts le plus possible et de desserrer et d'éviter quand même la congestion d'éviter de mettre tous les bus au même endroit pour éviter qu'il y ait une sorte de congestion et au contraire d'élargir un petit peu de desserrer voilà non mais bon on y reviendra quelle était la troisième question alors si le volet financier alors le volet financier alors ça c'est une bonne question monsieur c'est une bonne question parce que comme vous l'avez dit c'est le lard de la guerre et bon que ce soit le budget de la ville de Paris qui sont vos impôts je vous le rappelle là messieurs ou que ce soit le voilà le financement par des opérateurs privés il est toujours difficile effectivement mobiliser les financements bon maintenant des projets c'est des projets qui génèrent voilà une forme d'économie et donc de richesse à partager bien sûr et donc les projets privés sont susceptibles de participer aussi à l'effort de financement des projets donc je dirais que là ça fait partie aussi d'une sorte de tour de table je le dis comme ça même si c'est peut-être pas exactement le long terme où on demande aux opérateurs privés de participer aussi au financement du financement des travaux notamment d'espaces publics puisqu'ils vont en bénéficier directement alors comme ça a été dit par monsieur le maire on n'est pas dans une zone d'aménagement on n'est pas dans une zone d'aménagement concertée par exemple comme c'est le cas dans Paris où la puissance publique prend l'initiative d'une opération conduit les aménagements et trouve le budget nécessaire parce qu'en trouvant notamment à travers son aménageur des droits à construire qui sont vendus des recettes pour compenser les dépenses là on est sur des initiatives privées qui nécessitent à travers ce qu'on appelle des programmes urbains partenariaux sur des accords privés publics qui nécessitent de se mettre autour de la table et discuter donc ça fait partie de la difficulté du projet mais bon on a essayé de trouver des moyens pour y parvenir d'un côté comme de l'autre Vous pouvez répondre sur l'avenue d'Humaine Alors l'avenue d'Humaine je l'ai cité au début de mon intervention pour dire que voilà il y a cette trémie de l'avenue d'Humaine qui est un axe préfecture de police donc emprunté par les forces de l'ordre par les officiels également qui sont rejoints les ministères on le sait donc aujourd'hui il n'y a pas de convergence d'une part vis-à-vis des institutionnels pour dire qu'on pourrait envisager de fermer une partie ou la totalité de ce tunnel qui pose plus de problèmes d'un côté 14ème puisque ça fait une sorte de tranchée qui empêche effectivement de passer d'une rive à l'autre donc c'est effectivement physiquement parlant c'est une vraie frontière il y a d'autres inconvénients par exemple quand vous êtes en vélo vous ne pouvez pas passer par ce tunnel puisqu'il est interdit au vélo mais voilà il n'y a pas de convergence aujourd'hui pour dire qu'on va vers une fermeture donc il y a encore des discussions à avoir avec la mairie du 15ème avec la mairie du 6ème la mairie du 14ème le président de police le préfet de Paris bien sûr voilà donc le sujet est encore très 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 ouvert peut-être AOM pour la partie chantier à nouveau même si vous avez déjà bien répondu mais la question de madame Ficheux sur les travaux même si ça n'appelle pas une réponse mais juste sur les horaires en fait je pense qu'on sera sur un chantier qui sera de toute façon tellement scruté que l'entreprise qui sera sélectionnée ne pourra pas faire autrement que d'être exemplaire à ce stade je ne peux pas vous dire grand chose de plus nous on est les architectes donc on fera un cahier des charges qui sera très précis qui respectera évidemment tous les droits du travail aussi pour les gens qui travailleront là-bas et je pense que ce chantier de toute façon il sera tellement visible qu'il ne pourra être que irréprochable mais irréprochable ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nuisance vous avez raison de le souligner mais en tout cas le plus proche possible de quelque chose d'équilibrer en tout cas entre l'efficacité du chantier et vos attentes à ce stade j'ai du mal à être plus précis non non mais c'est parfait merci beaucoup je vais répondre à monsieur Denop sur les transports monsieur Denop sur ce sujet il n'y aura aucune suppression de lignes de bus il n'en est pas question d'ailleurs Philippe Bougeon l'a souvent dit et on restera très ferme sur ce sujet en particulier avec l'arrêt ATP donc pas de suppression de lignes de bus puisque c'est principalement le sujet qui à ce qui est en sous-sol on ne va pas fermer des lignes de métro donc les lignes de bus resteront telles qu'elles sont et en plus il y aura probablement cette fameuse ligne un peu express entre les gares qui sera assez intéressante qui pourra permettre aux passagers qui arrivent à Montparnasse d'aller rejoindre la gare de Lyon ou la gare du Nord etc donc pour le coup c'est une idée intéressante et innovante même s'il existe déjà des lignes qui le font mais l'idée c'est de les faire en site propre probablement pour que le trajet soit le plus court possible et pour éviter à ceux qui les utilisent d'avoir trop de changements en particulier ceux qui prennent le métro pour aller rejoindre la gare de Lyon donc voilà un peu sur le volet transport ce que je peux vous dire en tous les cas RATP et particulièrement bus tramway moi j'ai jamais entendu parler de tramway en tous les cas au départ de Montparnasse ou tramway non mais c'est oui mais nous on n'a pas à notre connaissance aujourd'hui aussi bien Philippe Bougeon que moi on n'a pas eu vent de projet de tramway il y a la rocate des gares dont je parlais tout à l'heure à l'instant sur cette desserte des gares d'une façon plus expresse et plus rapide mais il n'y a pas de projet de tramway voilà je vais laisser la parole peut-être à Philippe Bougeon sur le volet moto on a déjà suffisamment parlé mais on va encore en parler sur le projet moto et verbalisation des motos sur le boulevard d'Augira en particulier Oui Juste un mot sur les transports enfin qu'il n'y aura pas de diminution de la desserte bien au contraire elle sera améliorée notamment alors de façon très indirecte par le Grand Paris Express c'est ce métro de rocate donc qui est plus loin mais qui déchargera les lignes centrales de Paris à partir du moment où les habitants de banlieue pourront utiliser ces lignes cette ligne notamment la ligne 15 qui concerne la partie sud de Paris qui passera en banlieue et qui déchargera d'autant les lignes plus centrales dans Paris qui sont empruntées actuellement par des gens qui viennent de la banlieue parce qu'ils n'ont pas de cette ce que je regrette c'est que le gouvernement ait décidé récemment de retarder la réalisation de ces lignes de métro du Grand Paris Express qui avait été décidée sous Sarkozy et qui aujourd'hui vont être reculées notamment la ligne 15 la ligne 15 sud va être reculée de 2022 à 2025 et la ligne 15 ouest qui tangente le 15ème jusqu'à la défense de 2025 à 2030 donc c'est une catastrophe ça quand même je le dis au passage parce que ça devait soulager énormément les lignes centrales à Paris notamment les lignes concernant moi mais 8 et 12 du métro parisien qui traversent le 15ème et puis effectivement je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de tramway vous faites allusion comme le disait Jean-Philippe à la rocate des gares qui est une ligne une ligne de bus à haut niveau de service qui va venir sur les boulevards à l'idée tout ça pour pas masse et qui peut être un jour pourrait avoir vocation à se transformer en tramway mais de toute façon comme il n'y a pas le début d'une once de financement déjà ce sera difficile vous savez qu'il y a un nouveau plan bus dans Paris qui a du mal à se mettre en place parce que bon ben voilà les crédits les investissements manquent les crédits d'investissement manquent donc c'est pas pour demain en revanche tiens je vous donne une information pour ceux qui utilisent le tramway T3 qui passe dans le 15ème nous avons pu obtenir de France l'île de France mobilité qu'il y ait trois rames supplémentaires ce qui va permettre de le décharger c'est un un tramway T3 qui était totalement saturé puisqu'il était pris pour 70 000 personnes jour on en est à 120 000 je crois quelque chose comme ça donc on va avoir trois rames supplémentaires qui vont arriver qui vont permettre de transporter plus de passagers ça c'est juste une incidente pour les motos voilà parce que c'est de ça dont je vais parler je vous rappelle que pour ceux qui ont fréquenté le boulevard de Vosgérard récemment ils ont dû s'apercevoir que nous avons premièrement créé 600 places de motos en chaussée donc qui ne sont plus sur le boulevard de Vosgérard sur le terre-plein central 600 places que les motos qui se garent encore sur le terre-plein central sont enlevés à ma demande par la ville de Paris 30 à 50 par jour je le disais que deuxièmement nous nous battons le mot n'est pas trop faible n'est pas trop fort avec la SNCF parce que la SNCF a un parc à moto dans la gare sauf que ce parc à moto est payant et que les motos préfèrent se garer dehors c'est gratuit sur la publique tant qu'il n'était pas verbalisé tant qu'il n'était pas enlevé ils se garaient à l'extérieur mais maintenant vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup moins de motos qui s'y garent et qu'on va finir à force d'enlever les boutons d'infraction à faire comprendre qu'il vaut mieux se garer à l'intérieur mais nous demandons quand même à la SNCF de baisser ces tarifs qui sont exorbitants c'est vrai qu'il y a des parkings de toutes sortes dans la gare mais soit ils sont trop chers soit on ne sait pas par où entrer c'est quand même incroyable cette affaire donc ça aussi il faut que ce soit revisité dans le cadre du réaménagement c'est pour ça que je parlais de mise en cohérence de tout ça nous avons aussi un projet qui va arriver parce que c'est en deux temps le boulevard de Vosgirard premièrement on crée des places de motos en chaussée à la place des voitures et autres deuxièmement je revégétalise le boulevard de Vosgirard il va être davantage végétaliste ce qui fait que les motos vont tout simplement pouvoir monter sur le terrain plein central parce qu'ils ne pourront pas il y aura des obstacles de plantation de choses comme ça donc ils ne pourront pas on va mettre des vasques des machins des trucs comme ça ils ne pourront plus y monter et donc ça redeviendra cette promenade plantée si je peux dire micro promenade plantée enfin pour je voudrais dire un mot du souterrain du Maine avec le maire du 6ème nous ne voulons pas faire disparaître cet axe de circulation voilà parce qu'on sait très bien que les véhicules vont tourner dans toutes les retours et qui va être embêté c'est les riverains alors il faut maintenir un axe de circulation bon ce n'est pas à moi de dire si ça doit continuer à être en souterrain ou en surface ça je ne sais pas mais on doit maintenir un axe de circulation vous l'avez dit d'ailleurs très justement c'est ce qu'on appelle un axe gouvernemental c'est par là que passent les cortèges officiels les cortèges pénitentiaires ce n'est pas forcément la même chose pas toujours en tout cas les non mais je dis n'importe quoi c'est pas les non mais il ne faut pas mélanger les choses c'est par là aussi qu'il y a des vous savez bien que tous les véhicules de toutes sortes qui ont des qui transportent des choses particulières etc. passent par là et tout ça donc en plus moi ce qui ne me plaît pas du tout c'est la façon dont on sort de ce souterrain où on doit passer par la rue d'Alençon cette pauvre rue martyrisée où tous les véhicules il n'y a qu'une moitié des véhicules qui passent par là d'ailleurs les autres continuent directement et se trouvent en infraction quand ils arrivent sur le boulevard traversé le voire Montparnasse évidemment ils prennent à gauche et on a un accident par semaine quasiment forcément ça ne va pas du tout d'ailleurs vous n'êtes pas à la direction de la voirie donc je ne peux pas vous engueuler mais franchement dans l'aménagement du secteur il faut que tout ça soit revu évidemment c'est catastrophique ce qui se passe là on n'a jamais vu ça ça ne marche pas du tout ça marche peut-être théoriquement sur les plans des ingénieurs mais ça ne marche pas sur le terrain ça c'est pour la vie humaine et pour les tours juste un dernier point je crois que moi je ne suis pas trop favorable à ce qu'on fasse un débat pour les tours ou contre les tours je crois qu'on peut faire un urbanisme disons comment dire équilibré modulaire qui soit progressive j'en sais rien il peut y avoir autre chose que des tours ou pas des tours je n'en dis pas plus mais bon ça c'est aux architectes vous vous faites une tour ça c'est sûr 280 mètres de haut bon mais je pense qu'il y a la possibilité là d'avoir un urbanisme comme je le disais tout à fait nouveau audacieux en plus avec un équipement genre smart city aussi qui pourrait être je vous dis d'inférence mondiale quelque chose d'inventer un nouvel urbanisme voilà donc c'est pas ni des tours ni pas des tours c'est un nouvel urbanisme que nous souhaitons enfin que moi je propose là-bas merci je voudrais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure au sujet des deux roues motorisées effectivement les deux roues motorisées ont explosé dans Paris depuis quelques années malheureusement la mairie de Paris ne communique pas les chiffres exacts et c'est pour ça que je me tourne vers mon voisin pour qu'il remonte l'information parce qu'on aimerait avec notre groupe en tout cas au conseil de Paris on l'a demandé à ce qu'on ait les chiffres exacts des deux roues motorisées à Paris afin qu'il y ait un meilleur partage de l'espace public effectivement on peut enlever des places de voitures pour mieux partager cet espace-là donc ça c'est une première chose la deuxième chose dont je voulais parler aussi c'est de reconsidérer la signalétique autour de Pasteur Montparnasse parce que tout ce qui est transport en commun service public etc on a une mauvaise signalétique et les usagers perdent du temps donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et ça fait des années qu'on le demande et la signalétique n'est pas bonne dans ce quartier-là une dernière chose ça c'est une question que je voulais poser concernant CNP Assurance parce que ça on n'en a absolument pas parlé la façade n'est pas très élégante c'est le moins qu'on le puisse dire on avait parlé de valoriser cette façade est-ce que vous avez des éléments là-dessus est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus merci merci on continue les questions dans la salle au premier rang madame pardon merci bonsoir une question peut-être futile pour certains mais qui me paraît essentielle de poser au sujet au sujet de la Tour Montparnasse donc le nouveau projet est très intéressant très enrichissant pour l'uronisme est-ce que les animations lumineuses vont-elles être conservées parce que ça faisait partie du paysage du quartier c'est quelque chose qui se voyait depuis beaucoup d'habitations puisque tous les soirs nous avions une animation différente avec un rythme différent qui mettait un petit peu voilà de jolis paysages sur la partie nuit contrairement par exemple à la Tour Eiffel qui a toujours la même illumination là c'était quelque chose de très plaisant chaque soir ça peut paraître futile mais juste savoir si la nouvelle Tour conservera cette animation Merci pour cette idée on va continuer sur les questions y a-t-il d'autres questions dans la salle Madame ? Oui il faut dire les motos ne respectent absolument pas les vitesses et c'est très dangereux voilà c'est tout je reviens sur les tours bon vous me dites vous dites que c'est 280 mètres de haut c'est pas haut c'est vrai mais monsieur tout à l'heure a fait état qu'on veut conserver l'ancien Montparnasse c'est-à-dire Montparnasse de 1920 1930 1940 or je ne pense pas qu'à cette époque-là l'époque Montparnasse on parlait de tours donc je pense que typiquement même des petites tours de 280 mètres c'est des tours pour bureau des tours quid voilà bon on continue Madame la Présidente là au deuxième rang oui merci beaucoup je voulais revenir sur ce qu'avait dit Monsieur le Maire Monsieur Goujon sur l'occupation des locaux appartements pour des chercheurs et pour des étudiants je pense que c'est une excellente chose ce sera une excellente chose d'autant que moi qui suis très riveraine de l'Institut Pasteur on a on a découvert on a su qu'un bâtiment entièrement consacré à l'hébergement d'étudiants et de chercheurs a été complètement désaffecté de ce système et de cette vocation pour en refaire à nouveau des recherches des laboratoires ce qui est certainement une bonne chose mais qui a privé l'Institut Pasteur d'un nombre d'hébergements considérable et d'ailleurs qui était géré par le groupe Accor d'ailleurs j'ai appris ce bâtiment là et ils ont été obligés de prendre des contacts avec le centre universitaire de la rue Jourdain du boulevard Jourdain pour héberger les gens qui n'avaient absolument plus d'hébergement donc il est évident à mon avis que de donner de l'espace habitat à des chercheurs qui sont très proches évidemment au Pasteur Montparnasse serait quand même une excellente chose et d'éviter que tout ça se délapide dans tout le quartier et qu'on regroupe au moins qu'on leur offre au moins un hébergement honnête voilà donc c'était pour rebondir sur ce que vous avez dit monsieur le maire on continue les questions madame merci je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur les deux roues sur leur vitesse qui est excessive et qui est dangereuse je voudrais savoir ce qui est fait concrètement sur les nuisances sonores et sur le stationnement des deux roues mais pas que des deux roues tout particulièrement concernant la rue Falguerre il y a une crèche qui a été ouverte récemment il y a une forte concentration d'école et récemment j'ai vu quelqu'un qui mettait des amendes avec son petit t-shirt de la mairie de Paris et je lui ai demandé quel était le dispositif en matière de stationnement il m'a répondu je ne suis pas de la mairie de Paris je suis mandatée par la mairie de Paris pour mettre des amendes alors ça me paraît assez limité comme solution je voudrais revenir sur la sécurité monsieur parlait de la sécurité en tant qu'homme moi-même je suis un rez-de-chaussée sur rue et je suis un poste d'observation idéal pour constater de graves problèmes y compris en matière de trafic de drogue merci une autre question merci oui je voulais signaler deux choses la première donc concernant le pavillon Blumenthal qui dépend donc de l'hôpital Necker ce pavillon Blumenthal aux informations que j'ai eues aurait été préempté par la ville de Paris ce pavillon ne pourrait-il pas être justement comme l'a souligné monsieur le maire un endroit un pavillon restructuré dans lequel on pourrait accueillir des chercheurs je pense que ce serait une excellente idée plutôt que de le transformer en logements sociaux est-ce que monsieur tu as une idée sur la question on va déjà répondre à toutes ces questions deuxième point détail au niveau sécurité sécurité il y a un endroit effectivement où nous traversons de la rue du Chachemidi au Bavillon Parnasse pour atteindre l'autre rive au niveau du chien qui fume il y a un endroit qui est extrêmement dangereux et on ne peut que très difficilement traverser sans risquer de se faire renverser donc merci de me donner votre avis sur ces deux points est-ce que Claire Claire de Clermont-Tonnerre qui est conseiller de Paris en charge de l'urbanisme à la mairie du 15ème est-ce que ça t'ennuie de répondre sur le pavillon Blue Mountain Claire s'il te plaît on va te donner un micro merci merci vous avez raison monsieur de souligner que le pavillon Blue Mountain qui était préempté par la ville aurait pu avoir d'autres destinations le maire du 15ème avait fait un certain nombre de propositions et moi-même qui siège à la commission de surveillance de l'hôpital Necker j'avais soutenu un projet d'accueil des familles des enfants malades parce que comme vous le savez Necker accueille des enfants qui viennent de toute la France et l'idée c'était d'accueillir ces enfants avec leur famille avant qu'ils rentrent vraiment dans le système opératoire et hospitalier ce qui était beaucoup moins traumatisant pour ces enfants et la PHP recherchait justement avait lancé un appel à projet pour trouver des sites pouvant accueillir les enfants et leurs familles et donc je trouvais que Blue Mountain était un site parfaitement adapté puisque c'est sur le territoire de l'hôpital Necker ça l'est toujours parce que la ville va être obligée de faire un décloisonnement pour récupérer cette parcelle foncière et donc malheureusement nous n'avons pas été entendus ce n'est pas faute d'avoir saisi Martin Hirsch qui est le directeur de la PHP d'avoir saisi Necker d'avoir saisi la ville de Paris y compris la maire de Paris malheureusement ce sera une maison relais pour accueillir des gens en difficulté et 8 logements sociaux supplémentaires donc je trouve qu'on a raté là une belle occasion de renforcer la vocation de Necker qui n'est pas seulement de soigner mais aussi d'accueillir le mieux possible les enfants qui viennent se faire soigner parce que c'est extrêmement traumatisant quand on arrive en milieu hospitalisé quand on est très jeune donc voilà ce que je peux vous apporter comme élément c'est un dossier que nous suivons très attentivement mais pour moi c'est une occasion ratée pour Necker pour répondre à madame sur le tour ou pas tour c'est trop tard parce que la tour est décidée la nouvelle tour est décidée et je suis sûr que vous allez l'aimer parce que quand on voit ce qu'ils sont en train de réaliser ce qu'ils vont réaliser ça sera quand même très innovant et je pense qu'on sera tous très heureux d'avoir une nouvelle tour dans quelques années donc rassurez-vous on va pas la tour elle restera maintenant elle fait partie du paysage on va pas revenir en arrière même si on veut un Montparnasse revisité c'est ce qu'on va essayer de faire non non donc voilà je suis désolé mais là pour le coup le sujet est complètement clos il y a une nouvelle tour qui va être refaite reconstruite revisité qui sera très bien bon j'ai répondu là dessus je veux bien revenir sur ce que j'ai dit bon il y a la tour Montparnasse qui dit deux va devenir moins laide pour faire bref non mais avec des usages intéressants et moi je soutiens à fond le projet de rénovation qui a été choisi par le jury d'architecte etc donc non la tour va devenir autre chose une tour sur du 21ème siècle d'ailleurs je voudrais qu'on réponde sur la question de madame qui est très intéressante sur l'éclairage je ne dis pas ça parce que c'est moi qui eu l'honneur d'appuyer sur le bouton la première fois pour illuminer cette tour mais du coup ayant fait cette opération avec le IMM je me suis du coup quand je passe devant la nuit je regarde et c'est vrai que la tour est beaucoup plus belle la nuit que le jour d'abord parce qu'on ne la voit pas et deuxièmement parce qu'on ne voit plus que ces lumières qui changent au gré du temps il y a tout un système informatique qui permet de changer de couleur tout le temps donc c'est vrai que je n'ai pas la réponse et je ne me souviens pas si on a posé la question de savoir si on maintenait une sorte d'éclairage ce serait bien d'abord que vous puissiez nous répondre et si rien n'était prévu de le prévoir maintenant je dis je redis et c'est vrai que je comprends bien que vous soyez opposés aux tours il y a une tour c'est sûr qu'elle existe mais qu'elle sera quelque chose de tellement nouveau et tellement requalifié que ça donnera une autre image du quartier mais je dis autour de cette tour il peut y avoir un urbanisme différencié on ne va pas refaire du haussmannien évidemment on ne va pas plagier ces haussmannes il va y avoir un quartier de ville avec deux rues est-ouest-nord-sud mais là ça peut être des choses très très novatrices qui peuvent être à la fois audacieuses mais tout en gardant l'identité et même revenir à l'esprit de mon prince il y aura évidemment des archi concours international etc on est au tout début je crois que c'est intéressant dans cette réunion que nous avons aujourd'hui c'est qu'on ne vient pas vous voir avec un projet ficelé on vient vous voir au tout début c'est ce que vous disiez et c'est ce que nous faisons et Dieu sait si des réunions de concertation il va y en avoir donc on vient au tout début et c'est à partir de ce que vous nous aurez dit aussi qu'on se déterminera les uns et les autres moi en tant que maire et puis les autres responsables ici dans leurs conférences respectives pour pousser tel ou tel projet plutôt que tel autre donc je vous laisse répondre sur l'éclairage en fait c'est intéressant de vous poser la question sur le côté varié parce qu'on s'est beaucoup posé la question justement de savoir ce qu'on allait faire sur la nuit sur cette façade et là où on en est aujourd'hui ce serait plutôt de travailler cette façade comme une boîte à outils justement c'est à dire avec des petites lumières dispersées comme ça sur la façade qui pourraient permettre d'avoir des animations lumineuses variées plutôt une boîte à outils que quelque chose de figé quelque chose qui permettra de l'illuminer de lui donner une teinte de lui donner une couleur pourquoi pas une animation variée en fonction des événements des saisons ou de ce qu'on pourra décider mais de pas faire un éclairage définitif qui changera jamais donc on crée plutôt une boîte à outils au service de la ville au service des événements plutôt que quelque chose de figé donc il y aurait quelque chose de très varié effectivement sur la tour en tout cas c'est le projet du moment merci voilà c'est pas toutes les nuits vous aurez un éclairage de bâtiments ça ça reste à décider je veux dire après nous c'est une tour pour des copropriétaires donc nous on leur donne des moyens des moyens pourquoi pas il peut y avoir quelque chose qui s'éteint un peu à une certaine heure de la nuit pour pas déranger pour pas faire trop de pollution lumineuse mais qui pourrait avoir lieu un peu chaque jour chaque semaine ça ça reste vraiment à décider en tout cas nous on leur donne les moyens à la ville aux propriétaires de pouvoir justement utiliser ce signal aussi dans la ville merci on va peut-être demander à monsieur de répondre sur la CNP alors la CNP vous avez raison de poser la question et effectivement on peut constater que lorsque la tour sera réalisée si la barre cette fameuse barre qui est un IGH à un immeuble grand auteur vu sa taille c'est pas une tour mais c'est un immeuble haut elle fera pas le figure parce que bon sa façade est effectivement datée alors je vous ai dit tout à l'heure que la CNP réfléchissait et ils ont travaillé ils ont déjà missionné des architectes pour faire des propositions pour regrouper les accès parce qu'il y a les accès aujourd'hui sur des escaliers assez assez discrets sur le boulevard de Vosgérard et et du côté de Mouchotte également pour essayer de refaire une sorte de hall d'accès partagé en au-dessus au-dessus de la gare et nous les avons rencontrés donc à plusieurs reprises et nous les incitons fortement à réfléchir au-delà de cette simple restructuration des halls pour repenser l'immeuble complètement bon ben tout ça ça dépend un peu de l'initiative du propriétaire et voilà c'est difficile on peut pas l'imposer mais enfin voilà on en est aujourd'hui à essayer de les amener dans cette dynamique de projet et on espère bien qu'avec les propositions qui seront faites des équipes qui sont consultées qui aura un effet voilà d'adhésion et peut-être voilà un effet de changement aussi peut-être d'initiative financière aussi parce que c'est quand même une question financière et d'ailleurs je rebondis sur l'observation de monsieur le maire sur le CIT le CIT a pris l'initiative de faire revoir son projet effectivement avec la recherche de retrouver une base au niveau de la rue il y a beaucoup de copropriétaires dans cette tour et ça serait assez difficile de prendre l'initiative ou d'exproprier ou d'acheter un immeuble de cette taille là donc voilà c'est pareil on va essayer de faire en sorte que l'immeuble mute et se transforme et soit intégré ça fait aussi partie du challenge qui est donné aux équipes qui vont travailler comment on intègre ces bâtiments d'époques différentes de gestion différente avec des initiatives de calendrier différents dans le temps c'est un petit peu l'enjeu aussi de la conduite de cette opération sur le bruit des motos c'est ce que disait Philippe Goujon tout à l'heure tant qu'on n'aura pas de police municipale de circulation on en sera toujours au même point puisque vous savez que la police nationale qui assure la police à Paris n'a absolument pas le temps d'arrêter des motards qui traversent Paris que ce soit dans le 15ème mais dans n'importe quel arrondissement de Paris vous observerez que des motos avec des pots d'échappement trafiqués font un bruit d'enfer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit donc Philippe Goujon qui a déjà écrit maintes fois au préfet de police va réécrire pour lui attirer pour attirer son attention à nouveau sur cette nuisance des motos le jour comme la nuit dans nos quartiers et y compris sur le volet vitesse qu'évoquait madame il y a quelque temps puisque les motos vont beaucoup plus vite d'ailleurs que les véhicules à 4 roues oui à 4 roues les voitures pardon ça s'appelle une voiture excusez-moi j'avais oublié que ça s'appelait une voiture on va continuer pour qu'il n'y ait pas de frustration on va reprendre encore une ou deux questions mais après il va falloir arrêter d'abord parce qu'il est bientôt 21h et qu'on arrête à 21h pile et que j'aurai un petit point d'information quand même à faire avec vous tout à l'heure alors une question pas toujours les mêmes pour les questions même si je sais que ah non mais je n'en doute pas mais allez une question oui bonsoir non je reprends la question c'est peut-être pas le lieu c'est peut-être pour ça qu'on n'y a pas répondu mais quand même c'est quelque chose que je tiens malgré tout à souligner c'est la question qu'a dit monsieur tout à l'heure sur les habitations les HLM on n'est pas du tout contre je pense personne personne mais on se demande un peu comment sont faits les attributions parce que moi je travaille beaucoup dans les écoles primaires et je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'écoles sur lesquelles il y a des très très gros problèmes mais vraiment des très gros problèmes parfois même le commissariat est mis dans la chose les directeurs d'école n'en peuvent plus les délégués d'éducation nationale baissent les bras il y a des endroits où ils ne veulent même plus aller et je pense que ça c'est un peu la conséquence aussi d'une répartition parfois parfois pas tout le temps mais peut-être parfois pas tout à fait bien choisi voilà donc la question de monsieur c'est peut-être pas lieu non mais on va vous répondre c'est juste une petite intervention voilà non non on va vous répondre on va vous répondre les conseils de quartier sont aussi faits pour répondre à ce type de questions donc on va vous répondre dans deux minutes je reprends vite très vite parce que ça passe très vite le temps donc monsieur au premier rang on revient sur le projet Paul Montparnasse oui j'avais une remarque à faire sur l'aspect financier du chantier on a parlé du partenariat public-privé et on sait que ça se fait toujours au détriment du contribuable parce que c'est toujours un coût exorbitant pour l'état et c'est toujours les entreprises privées qui sont gagnantes parce que l'état n'a pas d'argent et a besoin des fonds qui sont avancés par l'entreprise et après ce sont les contribuables qui payent au final des frais c'est purement privé mais on va vous répondre on va vous répondre après mais c'est purement je vais répondre je vais répondre rapidement allez dernière question madame oui je me permets d'insister sur ce point qu'on a abordé tout à l'heure concernant la vitesse des deux roues alors certes j'encourage monsieur le maire à écrire pour faire part de cette préoccupation mais en attendant il me semble fondamental qu'il ait mobilisation forte avant qu'on ait des blessés et des morts merci monsieur au dernier rang parce que je je suis dans un quartier avec beaucoup d'écoles beaucoup d'enfants beaucoup de trottinettes et beaucoup de choses comme ça allez-y monsieur au premier rang parce que vous bien faites la patience pour une dernière question je vais savoir si la DZ sur la tour restera pardon la DZ oui la base d'atterrissage des hélicoptères va-t-elle rester là-haut sur la tour il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y en a plus depuis qu'on a mis le truc pour patiner sur la glace il n'y a plus de décembre là-haut oui ça fait un moment qu'il n'y en a pas c'est dommage parce que oui parce que vous n'avez qu'à déménager à vivre à Ballard dans ce cas-là vous allez retrouver les hélicoptères j'ai toujours été fasciné par Los Angeles où finalement les hélicoptères volent en permanence dès qu'il y a un accident quelconque grave quelque part il y a un hélicoptère qui se pointe et avec ses faisceaux il voit éventuellement il prend des photos et en période de terrorisme s'il y avait quelques bases d'hélicoptères dans Paris où les hélicoptères pouvaient se poser ils pourraient faire la chasse très facilement et ça éviterait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts voilà non non mais votre question est pertinente mais bon vous allez faire la réponse sur le financement il n'y a pas de confusion j'ai pris un terme technique j'ai parlé de programme urbain partenarial PUP pour prendre un raccourci qui n'a rien à voir mais absolument rien avec un PPP partenariat privé qui est un dispositif qui fait payer par un privé un équipement public là le programme urbain partenarial ça se substitue à la taxe d'aménagement en deux mots il y a une fiscalité de l'urbanisme quand vous construisez dans Paris vous payez une taxe d'aménagement vis-à-vis des surfaces que vous avez construites vous pouvez être dispensé de verser la taxe d'aménagement si vous participez après accord bien sûr au financement des équipements publics réfection des trottoirs des voiries de mobilier urbain voire des équipements dont vous profitez voilà donc c'est plus un accord sur la fiscalité donc je vais laisser Philippe Bougeon répondre sur c'est une occasion unique pour qu'il parle des hélicoptères de Ballard deux secondes mais pour répondre sur le sujet des hélicoptères mais surtout sur le sujet du logement social et sur le sujet des attributions du logement social puisque quand même la question a été posée deux fois par deux personnes différentes donc là pour le coup on vous doit une réponse bien sûr vous avez parfaitement raison de poser ce type de questions c'est le lieu c'est évident les attributions de logements sociaux alors vous savez que les logements sociaux sont fragmentés en plusieurs contingents d'attribution la ville de Paris la mérite du 15ème l'état le 1% pas tant etc chacun a son contingent plus ou moins important moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai fixé un certain nombre de règles pour le contingent qui me revient qui est à peu près aussi important que celui de la mairie de Paris en plus des règles évidemment de seuil de ressources qui sont assez réglementaires donc personne n'y touche c'est que je n'attribue le logement qu'à des habitants du 15ème et d'une voilà deuxièmement j'essaye d'attribuer le plus possible bon il y a évidemment des cas difficiles mais à des personnes qui ont une utilité collective pour l'arrondissement c'est à dire que pour moi en tout cas c'est les recommandations que je donne à la commission d'attribution du 15ème qui attribue que je ne préside pas d'ailleurs et qui est plus réaliste c'est à dire que le télégalisme ça veut dire que je demande qu'en priorité on reloge les pompiers les infirmières les enseignants les policiers les militaires enfin voilà tous ces gens là qui sont utiles pour le 15ème et qui apportent du plus du positif et pas du moins enfin je ne suis pas hostile à la réalisation de logements sociaux par définition on en a quand même près de 20% dans lequel en ce moment par exemple j'en ai 3000 en construction quand même je pense que voilà c'est pas mal et que d'autres arrondissements même du centre de Paris ou de l'est de Paris il y en a qu'en ont plus il y en a qu'en ont beaucoup moins pourrait aussi atteindre entre 18 et 20% ce chiffre ces logements je demande qu'il y ait plus de mixité c'est à dire qu'il n'y ait pas que du logement social de base mais qu'il y ait aussi il y ait du logement social intermédiaire voilà qui est insuffisant qu'il y ait davantage d'accompagnement social qui n'existe pas que nous soyons nous 15ème aussi inscrit dans le cadre de la politique de la ville ce qui nous amène des moyens nous sommes le seul arrondissement périphérique à part le 16ème enfin eux ils ont 3-4% de logements sociaux ça n'a rien à voir à ne pas être en politique de la ville qui amène des crédits supplémentaires pour encadrer faire du soutien scolaire faire des actions sociales etc bien sûr que ça a des répercussions pour les écoles et même dans ce particulièrement dans ce quartier déjà il y a quelques années mais si mon cher collègue d'abord nous avons eu dans le la premier groupe scolaire qui a été classé en éducation prioritaire c'est le groupe scolaire Bransion Porte Bransion il n'y a que des logements sociaux ça n'a pas empêché la ville d'en construire encore 200 récemment en plein coeur de ces logements sociaux voilà c'est elle qui décide moi je ne donne qu'un avis consultatif donc vous pouvez imaginer lequel il était et puis donc là nous sommes en train de voir si on peut c'est une demande que je fais d'ailleurs à l'académie et à la ville de mettre un deuxième groupe scolaire en éducation prioritaire parce que la situation est catastrophique c'est le groupe c'est l'école 17 Vigée-Lebrun qui n'est pas très loin d'ici donc on est vraiment dans ce quartier je le regrette mais parce que la population scolaire exactement la population scolaire a changé les attributions de logement ne sont pas faites sur les mêmes critères selon les attributaires l'État par exemple reloge 100% de DALLO voilà c'est la loi droit au logement et vous avez là 100% de familles en grande précarité en grande difficulté en désespérance etc vous imaginez ce que ça donne et c'est ce qui fait beaucoup de difficultés aussi dans ce secteur moi je dis une chose c'est que si on loge ces gens c'est pas juste pour les loger il faut aussi s'en occuper des équipements publics des classes à 12 peut-être comme ça a commencé à être fait en éducation prioritaire de l'accompagnement social de l'accompagnement scolaire etc donc il faut s'en occuper et pas juste concentrer 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 logements sociaux et c'est malheureusement un peu ça qui se passe trop souvent et c'est vrai que nous avons des problèmes dans pas mal d'école aujourd'hui et là nous sommes vraiment focalisés sur l'issage de Gélebrun je veux dire quand des enseignants se font frapper par des élèves de l'école primaire c'est pas tout à fait normal quand vous avez dans le square d'Alpera une vidéo faite par des gosses de 8-10 ans avec des armes à la main qui sont en train de gesticuler ils disent on va vous tuer on va vous violer etc c'est quand même pas tout à fait normal alors il y a des enquêtes j'ai obtenu d'ailleurs du procureur de la république et du prêtre de police que le 15ème soit maintenant à cause de tout ça d'ailleurs classé en groupe local de traitement de la délinquance des bandes il y a ce qu'on appelle un GLT des bandes à Paris qui regroupe un certain d'arrondissement dans le 15ème il est inclus aussi parce que nous avons des bandes très dures et notamment une bande très dure dans le 15ème la bande falguère qui est très identifiée par les services de police qui trafiquent de la drogue qui ceci qui cela j'ai même les photos de ces gens là leur pédigré déjà à 13-14 ans le problème c'est que ce sont des mineurs pour beaucoup d'entre eux et que je considère que la législation des mineurs n'est pas adaptée en France à une répression suffisante il faut de l'éducatif pour les mineurs bien sûr aussi du répressif qui n'existe pas du tout voilà donc on sait très bien comment ça se passe ils commencent par traficoter puis après comme rien ne vient s'opposer à eux ils deviennent des délinquants voire des criminels etc et on est parti dans la spirale infernale donc on est dans cette situation où pour que le procureur de la république et le premier de police aient accepté que le 15ème soit inclus il y a quelques mois dans ce dispositif nous avons déjà eu plusieurs réunions d'ailleurs il y a une demi-douzaine de bandes dans le 15ème dont celle de falguère c'est qu'il y a des problèmes il ne faut pas les nier et ces problèmes il ne faut pas les aggraver en ajoutant toujours plus toujours plus de familles en difficulté je ne dis pas que c'est parce qu'on est en HLM qu'on est délinquant pas du tout mais je dis simplement que la concentration de familles en très grande difficulté avec beaucoup de mineurs qui sont laissés un peu livrés à eux-mêmes ça pose des problèmes évidemment enfin je sais bien qu'au réel Estine Mayol on ne peut pas dormir la nuit parce que ça crie toute la nuit et ça chahute dans la rue qu'il y a du trafic de drogue au coin Platon etc on le sait tout ça la police le sait il y a des interpellations pas suffisamment et il y a des condamnations on fait le point on a mis en plus en place en plus du GLT des bandes à la mairie du 15ème ce qu'on appelle la scénomède c'est-à-dire c'est une structure qui regroupe l'éducation nationale la police la mairie du 15ème les services sociaux de la ville etc pour traiter les élèves qui ne sont pas encore tombés dans la délinquance donc qui n'ont pas encore de casier judiciaire mais qui commence à être en décrochage scolaire il y a deux niveaux le scénomètre pour ceux qui sont en décrochage scolaire et qu'on essaye de traiter avec tous les moyens sociaux scolaires etc puis après évidemment le GLT des bandes où il y a d'ailleurs aussi l'académie les services sociaux le rectorat la police la justice pour là traiter ceux qui ont déjà un pédigré donc mais vous savez ça existe dans tous les secteurs de ce type dans France plus ou moins aigus mais voilà en tout cas ce sujet est à l'ordre du jour puisqu'on va bientôt signer le contrat local de sécurité du 15ème qui va j'espère permettre d'avoir plus de moyens il y a eu quelques renforts d'effectifs récemment mais je persiste à dire que je pense que pour assurer une bonne tranquille il faudrait une police municipale complémentaire je ne dis pas à la place mais complémentaire de la police nationale pour la circulation madame parce que je peux vous dire que moi j'ai connu la production de police avec 2000 policiers dans les compagnies de circulation aujourd'hui ils sont 200 voilà parce que la production de police a décidé de ne plus assurer la circulation du tout et maintenant d'ailleurs c'est une compétence de la ville et c'est passé à la ville de Paris mais au niveau surtout du stationnement la circulation aujourd'hui dans cette ville personne ne s'en occupe ou presque pas quoi donc juste pour les cortèges officiels les manifs et tout ça donc c'est un sujet qui n'est pas traité et tant qu'on n'aura pas des policiers au carrefour comme il y en avait avant qu'ils soient municipaux ou nationaux d'ailleurs évidemment il ne se passera rien pour régler voilà bon excusez-moi d'avoir évoqué des questions de sécurité qui n'avaient pas du tout enfin qui sont importants mais voilà c'était pour vous donner la sorte d'orientation qui sont les nôtres mais sachez que ce sont des problèmes que nous connaissons que nous traitons il y a eu une inspection qui a été au 17 Vigée-Lebrun il y a environ un mois avec d'ailleurs des personnalités très hautes placées du rectorat les services de la ville la ville de Paris a décidé d'inclure d'ailleurs le 17 Vigée-Lebrun dans un dispositif qui s'appelle Tous mobilisés qui consiste à mobiliser donc tous les services municipaux qui ont un rapport avec cette école services sociaux services du logement services de ceux-là pour se concentrer une espèce de task force sur le 17 Vigée-Lebrun et donc nous en attendons ensemble de résultats avec en plus que le rectorat libère des postes pour mettre le 17 Vigée-Lebrun en éducation prioritaire Voilà malheureusement il est 21h05 on a dit qu'on arrêtait à 21h le dernier sujet tant pis juste une information juste une information d'ordre général extrêmement importante je vous rappelle que nous avons notre fête de quartier samedi prochain donc je vous rappelle le lieu place Camille-Claudel sortie du métro Falguer 15h30 18h environ c'est donc ce sera une fête tournée autour de la musique et des écrits de Camille-Claudel qui seront récités par des récités par des acteurs et vous aurez de la musique en même temps donc moi je vous invite à tous venir c'est facile c'est à côté venez nombreux et dites autour de vous d'être présent à cette fête de quartier annuelle voilà je vous souhaite une très bonne soirée à très bientôt à très bientôt d'avoir regardé cette fête de quartier